bonjour bonjour bienvenue en Italie en Ligurie à Noli précisément superbe village qui est au bord de la mer méditerranée pour cette grande finale du golden trail world series après la course des dames hier place à la course messieurs c'est l'épidogue c'est le bouquet final de la saison bien sûr pour m'accompagner comme hier martin gaffuri à mes côtés salut martin salut fx bonjour à tous effectivement c'est un plaisir de revenir pour ce deuxième chapitre de cette finale des golden trail world series si vous étiez avec nous on a eu un show un spectacle absolument incroyable hier avec les les féminines et puis à une victoire de la roumelle madalina floriat qui qui remonte troisième au général et sophia laocli qui est bien à la suite de cette finale maintient sa première place au général et qui est la championne 2023 des golden trail world series le départ qui va être donné tout près tout près à quelques mètres du bord de mer vous le voyez c'est superbe comme des cars et puis l'arrivée qui se fera à quelques mètres et bien un peu plus dans la ville bien sûr avec un passage comme hier à plusieurs reprises dans cette fameuse fan zone dans cet air d'arrivée qui va être exceptionnel en ambiance allez petit teaser pour vous mettre dans l'ambiance avec les grands moments de la saison bien évidemment il y en a eu un des péripéties tout au long de ces saisons six étapes au avant d'arriver en italie ça a été une saison extraordinaire avec beaucoup de révélations et notamment et bien avec madalina floriat qui qui s'empare de la première place à la fois sur le prologue et sur la course des femmes et nous voici à nos lits pour l'épilogue pour l'explication finale avec bien sûr et bien un garçon un champion à qui la victoire finale semble être promise je dis bien semble car rien n'est acquis on l'a vu hier il peut se passer des choses jusqu'à la fin remy bonnet bien évidemment le suisse monsieur remy bonnet qui est largement en tête aux commandes du classement général avec 93 points d'avance sur son poursuivant direct le canyon patrick qui peine et nous mais mais il peut se passer des choses puisque et bien on l'a vu notamment lors du prologue et bien c'est le marocain et l'ousine et la zaoui qui l'a emporté d'arriens devant rémy bonnet dans ce prologue avant-hier qui était une petite mise en bouche petite mise en bouche mais aussi explication montrer qu'il est bien là à la vue du parcours et des qualités du coureur marocain et bien on est on certain qu'il va voir quelque chose à jouer alors bien évidemment remy il est il survole les courses il a gagné trois courses cette saison ses cartons pleins pour le coureur suisse d'ultima de ça un salement international mais voilà voilà c'est un parcours c'est un parcours exigeant comme on l'a vu hier avec des parties techniques des montées des descentes donc on s'attend à une très belle bataille potentiellement des gens qui vont venir le challenger bien sûr on le rappelle rémy bonnet qui a remporté l'étape du mont blanc le marathon du mont blanc également le pack pics ascense et puis également le mammouth 26 cas là justement là le récapitulatif des épreuves et puis voilà donc ce parcours ce parcours le parcours avec et bien plusieurs boucles plusieurs boucles qui vont s'enchaîner avec comme on le disait très de très variés beaucoup de montées beaucoup de descente du technique du roulant donc ce sont vraiment les coureurs polyvalents qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu avec une dernière boucle qui malgré elle est très très courte à ses deux kilomètres mais elle est très très intense parce qu'il y a la montée du château et on a vu hier le dénouement du spectacle qui était on a tremblé jusqu'au bout voilà on a tremblé jusqu'au bout parce que une minute d'avance au passage dans la fanzone et puis judith videur qui revient comme une bombe à moins de 15 secondes finalement de madalina donc madalina qui glisse à 300 mètres de l'arrivée sur un petit passage très piégeux avant l'arrivée on a cru que cela est le tournant de la course finalement elle s'est bien rattrapé madalina elle est allée chercher la victoire judith qui termine deuxième et puis sophie laocli qui termine troisième et qui va quand même préserver sa victoire au classement général mais jusqu'au bout on a vibré je pense que vous qui vous nous avez suivi hier vous avez vibré avec nous aujourd'hui on va voir du très très grand spectacle encore à l'appareil on va vous faire sauter du canapé et la folie et donc voilà on a encore une fois on a parlé de quelques coureurs il y en a encore beaucoup petite information quand même de dernière minute pour patrick qui penne de nos un cours incroyable pas en pleine forme d'accord pas en complète forme c'est à dire qu'on ça on va peut-être pas s'attendre à une une performance comme on a l'habitude de le voir pour patrick une petite douleur aux genoux a priori l'embête en ce moment ouais justement on voit la petite ambiance au niveau de l'air de départ et c'est vrai que pour avoir croisé patrick qui penne guénaud au petit déjeuner ce matin il était vraiment très calme n'était pas très très bavard effectivement donc à l'inverse à l'inverse sont compatriotes filet monobongo kiriago lui lui faut en lui on va l'attendre il est il est cossé en descente et il a faim il a faim il avait le sourire ce matin il avait l'air serein et ça clairement c'est un de ceux qui vont pouvoir venir challenger rémy bonnet vainqueur de trois étapes marathon du mont blanc paix speak et mammoth alors que l'ousine et la zaoui finalement finalement a réussi à l'emporter à la de au dolomit run après deux deuxièmes places les années les années dernières manuel merias qui a brillé chez enfin chez lui oui en espagne à zegama escori grosse victoire d'ouverture et philemon kirliago qui s'empare de la dernière victoire de ses six étapes avant la finale ça y est ça s'agit de bien sûr au niveau de l'air de départ alors contrairement à hier hier il y avait environ 150 filles au départ les élites bien sûr les trente meilleures du moment et puis bien sûr toutes celles qui ont réussi à se qualifier par le classement du golden trail national series et puis également une course open à ceux qui peuvent bien évidemment ils étaient 150 à peu près hier là aujourd'hui seront 450 garçons ça va faire du monde dans les ruelles de nos lits ça va ça va ressembler à pamplune exactement où nos lits l'été quand la saison estivale bat son plein voilà alors le classement général avant donc et bien cette grande finale avec rémy bonnet qui a 93 points avant sur patrick qui penne guenot et puis vous le voyez entre patrick qui penne guenot qui est deuxième et elouzine elazaoui qui est septième au classement il y a 64 points d'écart seulement c'est vraiment pas énorme du tout vraiment pas énorme du tout surtout qu'on l'a vu là roberto de lorenzi qui a une saison incroyable cette année qui a vraiment passé un cap il nous expliquait que et bien il a eu le le fait finalement l'opportunité après avoir eu son diplôme et bien de faire simplement de sa vie du trail running et il disait la plus grosse différence c'est finalement que je peux me lever au moment où mon corps m'a dit que je suis je suis prêt et il dit ça permet des nuits bien plus importantes de la récupération et voilà jeanne marguerite là au départ tout sourire toujours à la déconne le coureur espagnol sur la droite avec la casquette boeuf et c'est philemon voilà du team run together elouzine elazaoui avec le sourire derrière lui aussi avec vraiment lors de la de la présentation que tu as que tu as mené de main de maître bien sûr et bien martin tout à l'heure et bien on voyait que elouzine elazaoui avait le sourire mais vraiment vraiment le sourire de l'ultra confiant alors bien sûr il sait ce qu'il a à faire mais la victoire qu'il a réussi à aller chercher sur le prologue il ya deux jours forcément lui donne encore un petit supplément d'énergie pour aller bien frapper un grand coup remporter cette finale alors pour le classement général on sera peut-être si jamais il arrive à remporter une se rapprocher la troisième place mais bon il peut se passer plein de choses on l'a dit le classement est très serré mais en tout cas déjà remporter la finale ici c'est forcément un prestige énorme et c'est à sa portée c'est à sa portée c'est à sa portée également le meilleur français de la vallée de chamonix du team sidas matrix marcine kubica également qui sera au départ l'un des polonais qui engagé dans cette course avec l'autre polonais qu'on a vu tout à l'heure bart prez josecki après le ski il m'a fallu des années pour moi je l'ai dit une fois je l'aurai moi qui soit en tête de la course tout à l'heure mais je le répéterai pas 50 fois et puis aussi on a vu avec le t-shirt dans le team salomon eli heming l'américain normalement sur un parcours comme ça je leur ai mis dans le top 3 le week-end dernier il a couru un 50 km à l'est de los angeles donc où il ça lui aura forcément un peu pris du jus il y va là il dit bon je vais donner ce que j'aime et il sait très bien qu'il sera pas encore une fois à son plein potentiel c'est dommage parce que c'est un parcours qui aurait vraiment pu lui lui convenir à l'américain génial d'ailleurs l'histoire eli heming avec tabor heming qui est sa qui est sa compagne et c'est un peu l'histoire de l'année dernière sur le sur le circuit puisqu'ils avaient notamment et bien en septembre 2021 ils avaient pas eu l'occasion d'aller en lune de miel et ils avaient fêté ça sur la sierre zénale en allant sur la sierre zénale c'est incroyable cette histoire entre tabor et eli heming d'abord sur sierre zénale et puis effectivement sur la finale de l'année dernière où ils avaient bien bien profité voici patrick qui penne guenot qu'on a dit donc en tout cas on faudra pas être surpris si on le voit pas aux avant poste comme on a l'habitude de le voir à priori un genou qui l'embête voilà c'est remis aussi qui rentre là remis bonnet le favori et leader actuel et voilà manuel merias aussi un très très costaud et on sait que ça peut il peut venir il veut peut venir embêter du monde surtout sur la sur la fin sur la deuxième partie de parcours ouais on se rappelle à un c'est lui qui avait ouvert les festivités cette saison en remportant les premières étapes de zegama et c'était dans des conditions en plus dantesque avec de la pluie du vent là les conditions aujourd'hui seront vraiment optimales voilà et puis mais manuel faut savoir que si vous connaissez pas cet athlète il est pas du tout dans son élément ici c'est à dire que c'est un montagnard il est il est vraiment évolué sur du technique et il vient sur le golden trail series parce qu'il sait qu'il l'a dit il dit moi je veux je me confronter aux meilleurs athlètes mondiaux donc même si c'est pas ma distance même si c'est beaucoup trop court pour moi libama je préfère venir et prendre un tir contre les meilleurs mondiaux plutôt que de rester dans mon élément et et il dit par contre si un jour on fait une étape de 60 km en montagne là je pense que j'arriverai à mettre tout le monde d'accord et l'adèle pâtisse également présent voilà l'italien au départ exactement team boxe représenté juste à côté d'anthony felbert le français et voilà donc le cadre de cette golden trail world series de la finale magnifique station bal d'air effectivement il fait bon il flâner il se promener mais il fait très bon courir c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus physique mais en tout cas c'est un endroit un écran magnifique pour cette pour cette finale et pour l'instant et bien tout s'est passé à merveille depuis le début que ça soit les deux prologues femmes et hommes mercredi soir et jeudi soir la grande finale dame qu'on a vécu hier matin et puis aujourd'hui eh bien on va de nouveau se plonger dans cette ce bel écrin avec le château de noli qu'on ira voir en toute fin de parcours du moins que les coureurs iront voir en fin de parcours on l'a dit qu'une montée vertigineuse et une descente tout aussi vertigineuse et puis ces belles images de plage également parce que c'est une station balnéaire noli c'est ça c'est ça c'est une tranche d'histoire qu'on va offrir à tous nos coureurs voilà ce golden trail world series la grande finale le départ maintenant dans allez deux minutes deux minutes du départ avec des conditions optimales vous le voyez il fait beau il ne pleuvra pas non non là on a des fonds c'est top condition conditions idéales peut-être que dans deux heures il va faire un peu chaud mais vous voyez déjà que ça se couvre un petit peu c'était c'était prévu donc c'est vraiment parfait pour ces coureurs et encore une fois vu qu'il y a quatre passages par la fan zone voilà dany au sens aussi du team à didastérix qui se présente sur la ligne on a vraiment du monde on a vraiment du monde de romberto de lorenzi également et voilà allez la dernière minute avant de lâcher tous ces champions dans la nature sur les pontes escarpées autour de noli avec bien sûr on l'a dit donc avant cette grande finale remy bonnet le voici remy bonnet le suisse qui est bien et en tête à une belle avance en tête du classement général avec 93 points d'avance sur patrick qui peine guénaud le cagnant remy bonnet qui a terminé deuxième du prologue jeudi soir qui a fait une petite erreur d'orientation qui lui a coûté quelques secondes et puis une minute de pénalité dans l'histoire ce qui fait que bon ben il termine finalement même troisième je crois de la du prologue effectivement mais au final très peu d'incident parce que ça rapportait beaucoup moins de points bien sûr ce prologue 100 points pour le vainqueur alors que là le vainqueur va collecter trois trois points c'est ça alors que sur les étapes normales de la saison on est à 200 points c'est à dire que la finale en cumulé prologue et finale ça fait 400 c'est le double c'est le double c'est le double c'est le double on l'a vu un petit peu à l'écran et on va on va parler des gens qui sont un peu dans l'ombre mais qu'on va peut-être voir qu'on a moins l'habitude de voir des noms qu'on connaît moins eh bien moi j'ai envie j'ai envie de parler tout déjà pour commencer de linus huldegarde qui qui fait une grosse impression sur le prologue cinquième allez voilà on a le décompte en italien on se met dans l'ambiance et c'est parti mesdames et messieurs let's go let's go for the show c'est parti pour cette grande finale de la du golden trail world series ici à noli avec vous le voyez ce peloton qui est parti et bien à bloc à bloc dans les petites rues de noli qui va faire une mini boucle avant d'entamer la première grande boucle là c'est pour et bien faire sa place dans dans le peloton ça va jouer des coudes bien évidemment on va se jauger on va se situer et voir un petit peu comment on lance et bien cette cause long de 26 kilomètres ça et puis essayer aussi se positionner parce que la première boucle va faire 600 m ce sera en ville donc ça va permettre d'étirer un petit peu le peloton comme on l'a vu hier avec les femmes pour ensuite regardez voilà rémy qui va venir se positionner sur l'avant et on veut aussi éviter d'avoir trop de monde autour de soi et de se faire faire trébucher ce serait quand même très très dommage voilà dans les autres noms alors bon ceux qui font de la course d'orientation me diront bien sûr on le connaît matthias kiburz le suisse très très costaud multiples champions du monde en course d'orientation il a fait aussi une belle performance sur le sur le prologue en sixième place et un coureur que je vais peut-être me tromper mais j'ai envie de l'annoncer quand même c'est jonas soldini un autre suisse qui a fait une grosse performance récemment sur maura fribourg et il est en train de finir ses études à l'université de médecine de fribourg et il est très 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 costaud je l'ai croisé ce matin et m'a dit ah je vais essayer quand même de tenter un coup jouer quelque chose parce qu'en fait forcément il n'est pas parti devant avec les 30 premiers effectivement il va falloir déjà qu'il se fasse un petit chemin dans les ruelles de nos lits pour essayer de se mettre de se bien se placer voilà et donc là on va on les voit passer donc devant roberto de lorenzi qui a une grosse grosse vitesse de base donc là il est il est à l'aise derrière c'est philemon philemon carriago qui est bien présent voilà cette course est lancée dans les rues de nos lits pour l'instant avec ce petit passage éclair dans les ruelles de cette cité balnéaire voyez c'est pas large un des virages attention de pas se faire piéger d'entrée lorsqu'on n'est pas forcément encore très très chaud très dans le dans le bon tempo mais d'entrée de jeu va falloir être très très vigilant avant d'entamer la première grande boucle et et bien vraiment de prendre pleinement possession de cette course de cette finale ça va être ça va être la folie alors on va essayer de voir c'est kevin kibet kevin kibet qui qui rejoint le trio de tête et qui ça y est fait l'effort passe passe devant roberto enfin voilà on a le trio et puis rémi il est là avec la casquette il ne laissera partir personne tout à fait même si il a de l'avance au classement général il est hors de question pour rémi et bien de pas montrer qui est présent sur le peloton de tête kevin kibet qui avait fait un bon un bon prologue qui avait fait un bon prologue il me semble pas mal qui fait treizième qui fait treizième à donc là il ya c'est vraiment un gros 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 départ là on est on est sur des allures proche des proches des trois trente au kilo je pense oui pour lancer la course c'est pas mal déjà avant quoi exactement voilà passage là et bien de nouveau pas très loin de la ligne de départ donc ça il ya la première petite boucle a été et personne n'est pas les personnellement ça me fait plaisir de voir de voir roberto aux avant poste un peu contre performance sur le prologue il fait ni je crois qu'il fait dixième oui exactement il fait dixième donc contre performance peut-être petite désillusion qui aurait pu le faire douter et donc de le voir là aux avant poste c'est bien il est fort dans la tête il n'a pas peur de partir devant donc ça c'est une très bonne chose on va avoir du spectacle et pour l'instant donc c'est lancé avec donc toujours kevin kibet kevin kibet effectivement et philemon kiringo les kenyans au pouvoir sur ce début de course c'est eux qui impriment surprise le tempo mais bien sûr derrière et bien remis bonnet qui veille au grain avec sa casquette sur la tête qui est pas très très loin juste derrière à quelques mètres à peine voyez dans ce petit groupe de 5 6 qui suit et derrière les deux clés dans la c'est quand même impressionnant l'allure à laquelle ils sont partis alors est ce que certains ils vont y laisser des plumes on va voir en tout cas les kenyans c'est un peu leur tactique 1 on l'avait vu sur certaines courses avant la serre zénale de partir vite comme ça de casser un peu le rythme et enfin surtout de dire à tout le monde on est là on est là on est présent ils partent à la sensation il s'occupe pas de ce qui se passe autour ça y est les premières difficultés qui vont arriver bien sûr avec le début de la première grande boucle maintenant après à peine cinq minutes de course et on va voir et bien comment les kenyans vont gérer cette première grande boucle ça va être intéressant de voir comment ils vont appréhender les différentes difficultés qui vont être réservées aux concurrents c'est le même parcours que pour les dames hier exactement le même donc on a eu un petit aperçu et il est franchement pas mal pas mal de variations selon les boucles toutes les boucles sont différentes c'est un parcours en forme de fleurs et ça fait une spécificité et bien original et atypique sur le circuit et qui a été très apprécié on est retour vraiment positif des athlètes femmes qui ont eu pris beaucoup de plaisir finalement à revenir dans la fan zone et du coup sur un format un peu qui fait office de corrida mais sur un format trail donc c'est quelque chose d'assez innovant et qui a pu d'ailleurs être critiqué un petit peu on sait toujours qu'il ya des gens qui sont il y aura toujours des gens qui mais mais voilà le résultat est un feedback super positif sur cette approche et puis bien évidemment pour le public c'est génial parce qu'il n'y a pas à prendre la voiture il n'y a pas à se déplacer et on voit passer tous les coureurs on peut les encourager on est au coeur de l'action ici voilà et voilà le village de noli et vous le voyez le cap noli et bien au loin ça sera le premier premier la première difficulté de la première boucle ce fameux cap noli aller chercher aller grimper grimper pour aller chercher et bien aller la meilleure place et surtout et bien se positionner pour mettre un peu la pression sur la concurrence on va voir si et bien nos amis kenyans continuent leur progression et surtout s'il ya des premiers écarts qui vont se faire à l'occasion des premières difficultés ouais et puis on voit sur les images là les arbres qui bougent un petit peu sur ce sur cette crête donc il ya un petit peu de vent c'est vrai que nous on est vraiment au niveau de la mer on est on est abrité effectivement mais un petit peu plus en altitude ça souffle un petit peu si ça souffle un c'est pas mal parce que ça va réduire les températures en revanche 2 ça va assécher les coureurs et ils vont pas avoir l'impression de transpirer donc j'espère qu'ils vont être bien lucides pour un s'hydrater éventuellement même sur son 26 km ça mérite de faire un petit peu une 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 balance des sels minéraux allez on va essayer de retrouver la tête de course avec voyez donc forcément après les premiers lacets les premières difficultés bien ce peloton maintenant en file indienne qui poursuit sa progression à belle vitesse on est on est dans le top 10 j'ai l'impression d'apercevoir il a gaming daniel pâtisse peut-être voilà c'est quand même compliqué ouais là on a un trop venir sur la tête de course normalement on peut vous parler du dispositif aussi de captation d'image si vous n'étiez pas avec nous hier on a on a des coureurs à pied tout simplement et qui sont des coureurs élites on a le champion du monde de trail benjamin robiol qui fait partie de l'équipe de filmage de filmage ça se dit pas mais vous m'avez compris captation d'image voilà et et on a aussi des vttistes qui sont sur des vtt e bike de compétition c'est à dire que c'est pas ce que vous pouvez acheter dans le commerce et ce sont aussi des pilotes qui a été sur les sur les championnats du monde et ce sont grâce à eux qu'on a les images au plus près et bien des champions et de la tête de course alors là pour l'instant eh bien on essaye de se rapprocher on va voir des images dans quelques instants là on a juste et bien toujours les deux kenyans voilà aux avant-postes et et kevin kibet et ensuite est ce que ça serait pas la casquette de remy bonnet à voir et c'est très probable c'est très probable on va voir de toute façon on va pas pour l'instant vous donner deux informations sans qu'on les ait vraiment vérifié au plus près mais en tout cas c'est une certitude les deux kenyans sont devant kevin kibet et philemon donc eh bien on va voir derrière et bien comment ça va suivre et comment chacun va pouvoir s'en sortir de cette première boucle qui va déjà et prouver un les organismes et les physiques il faut être vraiment au taquet c'est le début ça va très vite cette partie c'est faux plat montant et et quand vous voyez un à distance les allures déjà on avait l'impression hier avec les femmes et ça allait très très vite oui là c'est encore un niveau au dessus ça s'est gagné en 2h18 là on prédit un chrono peut-être sous les deux heures pour le vainqueur aux alentours des deux heures il ya des paris qui ont été lancés là entre confrères de la presse là il y en a qui ont dit une 58 une 59 voilà c'est à peu près la tendance pour à peu près retranché sur ce genre de parcours avec la distance est dénivelé ça va un gros quart d'heure par rapport aux filles en tout cas ça va pousser jusqu'au bout et on sait qu'ils vont vraiment se se challenger avec le short rose typique c'est le japonais hiroki kai c'est vrai que des fois ils ont des des tenues qui nous permettent de les identifier très facilement on a vu jeanne margarite également pour pour la sportiva et puis bien évidemment comme vous le disiez fx il ya à peu près plus de 400 participants beaucoup qui vont s'étaler sur le parcours c'est beaucoup c'est beaucoup notamment et bien au niveau de et bien le point de rencontre ici pour la boucle 2 la boucle 3 la boucle 4 voilà c'est parti on les voit et ben et ben il est présent il est quand même il est quand même présent patrick qui peigne et le haut pour l'instant oui tout à fait robert pain boy avec le maillot blanc qu'on vient de louper et ça c'est l'innus qui vient de passer et il est là il est là jeunas soldini et oui le fameux jeunas soldini qui avait et bien finalement un dossard open non de la course open ou c'est ça exactement et qui donc et bien comme vous l'aviez annoncé martin a décidé de jouer un peu les animateurs et de tenter crânement sa chance sur ce début de course et je vais pas prendre je vais pas récupérer les lauriers de ça c'est c'est un ami pascal books un orienteur s'il nous regarde petit coucou qui m'avait qui m'avait indiqué ce nom là il m'a dit bonnes informations je devrais regarder donc et voilà ça ça se confirme en tout cas pour l'instant le jeune suisse de 23 ans allez voyez là les les virages là pour aller tout en haut du cap noli et voilà on les verra pas d'un on pense qu'on aura encore des images de drones sur la crête c'est magnifique et là ça y est un groupe de cinq il ya un groupe de cinq qui qui est derrière voilà la c'est les kenyans on est sur les poursuivants voilà là on essaye bien de faire des sortes de coalition bien évidemment entre entre petits groupes ce sont vraiment les premières premières difficultés à peine 11 minutes de course pour l'instant on en est vraiment au tout tout début et en file indienne et bien on découvre ce parcours alors on découvre pas vraiment parce que généralement et bien notamment les élites ont reconnu le parcours notamment les moments clés 1 notamment les la dernière boucle d'adamard et voilà et voilà dans le centre de nosy qui est très très importante et puis tu es à la course d'hier et en voyant quelques hésitations chez les femmes c'est vrai que je suis je vais aller voir et l'ousine je lui ai dit écoute mon ami là tu vas prendre le temps cet après-midi tu va la faire en marchant et tu vas regarder exactement où tu vas aller parce que là si ça joue sur cette dernière boucle tu peux pas te permettre de prendre le 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 mauvais parcours et l'ousine et la zaoui on le rappelle le marocain qui a remporté le prologue jeudi soir et qui a fait du coup une belle remontée au classement général qui est pour l'instant septième au classement général avec 531 points à la le cap noli voyez ça y est on a ses vues magnifiques avec les drones qui nous permettent et bien de voir la progression des meilleurs concurrents pour l'instant sur ce début de course c'est superbe comme image à ce ce serpent là qui qui monte qui monte qui monte tout en haut pour cette première boucle qui va être assez courte 1 ils seront de retour après moins de cinq kilomètres de course et pour un premier habitaillement voilà juste à côté nous toujours à et ça c'est on est avec les cabines d'où on vous commande cette course sont juste à côté et ravitaillement et vous le verrez sur les images c'est du ravitaillement formule 1 on s'arrête pas on jette les flasques alors est ce que ça ne serait pas à là il s'agit de dany au centre alors on n'était pas avec la course voilà on va remonter bien sûr jonas avec le cuissard noir et le haut blanc tout à fait allez on va retrouver des images dans quelques instants bien évidemment avec cette vue aérienne de noli allez on à la tête de course alors les kenyans les kenyans qui sont toujours aux commandes kibin kibet et philemon kiriago et puis également on l'a dit patrick qui peine gano les trois kenyans ouais c'est effectivement avec la casquette blanche remy bonnet qui n'a pas laissé partir comme prévu et je pense qu'en enfin de deux pelotons et bien c'est l'ousine elazaoui qui lui aussi ne veut ne veut surtout pas laisser s'échapper ce groupe de tête à la regarder on arrive sur une partie assez technique où il faut naviguer entre les arbres sur ce sur ce sentier technique et sinueux et là là c'est là on a vu les orienteurs tirer le répingle du jeu comme on l'a vu hier avec julie de videur aller sur la première partie de cette grande finale du golden trail world series ici à noli avec une course qui s'était lancé maintenant il y a un quart d'heure c'est la grande finale c'est le grand moment qu'on attend tous pourrait bien et décerner qui sera le grand vainqueur de la saison 2023 et c'est parti très très vite bien sûr avec martin gafuri pour pour m'accompagner une tête de course avec un groupe de cinq avec trois kenyans dans ce groupe de cinq kevin kibet philemon kiriago patrick kippes kenyano remy bonnet qui est en tête du classement général actuellement et puis le marocain et l'ousine et la saoui voilà apparemment ce qui constitue ce groupe de tête effectivement effectivement fx c'est exactement ce qui se passe et derrière voilà on l'a vu à l'écran roberto de lorenzi qui est présent il a aimé l'américain juste là robert pain boy qui est aussi aux avant-postes et le jeune le jeune suisse jola soldini qui doit encore être à la limite du top 10 le voyait à l'écran avec le t-shirt blanc il est très très costant à monter et il a une vitesse de base assez impressionnante il est dans la course open il fait pas partie des élites qui ont participé toute cette saison aussi course des golden trail world series mais voilà la finale c'est une course open on fait rentrer tout le monde et c'est ça aussi qui est qui est intéressant ça donne l'opportunité à certains coureurs et va devenir se frotter à l'élite mondiale et en l'occurrence et pas de de briller pour l'instant bien sûr bien sûr on va voir et bien comment se comportent les meilleurs sur cette première sur ses premières difficultés pour l'instant les kenyans très à l'heure est ce qui continue à mener le train philemon carriago que vous voyez donc qui emmène le tempo qui donne le tempo sur cette course et pour l'instant ça se passe à merveille alors là vraiment ce sont vraiment les premières grosses difficultés sur le haut du cap noli on voit que là et bien le chemin est très compliqué à appréhender très arpenté charpenter et c'est compliqué de se frayer un chemin et ça fait moi ça personnellement ça me fait plaisir parce que voilà danio sans le coureur espagnol ultime t-rex et bien il est vraiment en chasse du groupe de têtes il est présent il a eu quelques quelques contre performances dernièrement notamment sur bas sur le prologue donc ça lui avait un peu atteint le moral j'ai pu discuter avec lui et là de le voir là dans cette position il exactement où il doit être il est à sa place ça c'est cool et puis l'espagnol aussi un jeune coureur du team brooks miguel rubio corbera qui qui est aussi au contact donc là on va là on a des jeunes coureurs qui qui viennent faire parler le talent sur cette finale des golden trade wars series et voilà donc vous voyez là un très très escarpé ce parcours où il faut arriver à naviguer et kevin kybet là qui est qui va peut-être pousser philemon voire voir prendre la tête en tout cas voilà les deux là les deux qui dents qui se tirent la bourre pour et bien peut-être faire une différence derrière une première cassure une première différence pour prendre un petit peu d'avance et pour effectivement et bien pourquoi pas et bien mettre la pression sur les autres mais derrière ça suit ça c'est vrai que on voit les clients qui ont un gros gros moteur et qui sont capable d'aller vite sur le plat et sur la montée en revanche c'est bien c'est vrai que ils sont encore généralement un petit cran en dessous sur les descentes techniques alors attention quand je dis un petit cran en dessous ils avancent quand même très très fort mais voilà c'est là où des choses peuvent se passer encore et là on a vu rémy encore une fois recoller oui pour pas laisser partir personne personne c'est lui il veut être le patron c'est lui le patron c'est lui eh bien qui avait remporté le championnat l'an passé le circuit 2022 il veut faire la passe de deux en remportant cette année à nouveau le circuit il est en tête du classement général avec on l'a dit 93 points d'avance avant cette finale sur Patrick Kipengeno qui est dans ce groupe pour l'instant très très costaud voilà donc on va voir comment ça va se passer mais pour l'instant Philippe Cariago et Kevin Kibet eh bien sont aux avant postes avec bien sûr eh bien Rémy Bonnet en embuscade derrière qui ne lâchera pas d'un orteil on va dire eh bien les deux cagnons et puis également Elouzine Elazawik on va surveiller également le Marocain qui avait fait forte impression et très bonne impression lors du prologue attention la petite branche il y a des pièges partout et là vous apercevez du coup le le pneu du du caméraman donc là ils sont sur les e-bike poursuivre ses coureurs là on voit on a Roberto de Lorenzi qui doit un peu fermer ce groupe de tête juste devant robert pain boy qui a été pas aussi au top de sa forme mais là ça fait plaisir il est quand même aux avant-postes ils doivent ils doivent être cinq et six peut-être oui là c'est le groupe de chasse derrière apparemment qui avec Roberto de Lorenzi on le voit en fin de ce groupe de chasse et derrière on doit voir eh bien Danny Ossens qui doit pas être bien loin et là voilà imaginez nos pilotes qui vous offrent ces images qui doivent tout simplement emprunter le même chemin technique sur ses descentes éviter de éviter les arbres et bien évidemment surtout la priorité c'est ne pas gêner ses coureurs voilà donc ce groupe derrière qui est à quelques mètres à quelques secondes derrière d'un groupe de cinq emmené par Philemon Kiriago le Kenyan devant Kevin Kibet Rémi Bonnet qui est juste derrière les deux Kenyans et puis également Elouzine Elhazaoui qui s'est porté à la hauteur de Patrick Kipengeno donc voilà un petit peu les dernières nouvelles que nous avons parmi par rapport à ceux qui arrivent à suivre de plus près au plus près cette course et bien sûr on va voir les premiers écarts on va voir les premiers temps de passage avec un premier mec qui est parti avec donc comme prévu Philemon Kiriago aux commandes avec Kevin Kibet qui le suit Rémi Bonnet également en troisième position Patrick Kipengeno au coude à coup de avec avec Elusine El-Azaoui et derrière un groupe de chasse qui est déjà relégué à 28 secondes avec Thomas Roch le britannique, Roberto De Lorenzi et puis également Linus Ultegaard le suédois suivent après et derrière notamment Bart Prezesowski le polonais sans oublier Matas Kiburs le suisse voilà pour les positions Martin sur le premier temps de passage au premier checkpoint de la course voilà donc encore une fois un peu de peu de surprise c'est vrai que c'est bien de voir Linus Ultegaard qui confirme sa grosse performance sur le prologue et Mathias Kiburs également présent sur le top 10 deux athlètes qui n'ont pas fait les goals de Trailer Wars série cette saison mais qui vont potentiellement en tout cas pour l'instant s'illustrer sur cette finale mais voilà donc on rappelle également pour ceux qui nous suivent et qui viennent de nous rejoindre que parmi les élites et bien il y a quelques-uns qui avaient un dossard dit open Thomas Roch le britannique ou encore Mathias Kiburs le suisse qui se sont invités dans le top 10 au premier temps de passage au premier chrono indicateur avec les premiers écarts et qui donc sont environ navigue à une trentaine de secondes du groupe de cinq composé donc des trois Kenyans également de Rémi Bonnellet le suisse leader actuel du classement général et puis du Marocain et d'Ouzine El Azawi le Marocain qui avait remporté le prologue jeudi soir et puis Thomas Roch c'est un habitué et c'est un très 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 costaud il n'a pas fait les goal and trail series cette saison mais il a brillé sur les championnats du monde c'est un courant britannique mais qui habite à Innsbruck donc en Autriche il est il est très très costaud en montagne donc c'est pas une surprise en tout cas de le voir ici pour l'instant allez dans la lune des descentes de cette première boucle on va et bien petit à petit se rapprocher de nouveau de la ville du centre-ville mais il faut négocier au mieux cette descente toujours aussi périlleux c'est vraiment un numéro d'équilibriste à chaque fois très très impressionnant que nous offrent tous ces champions dans cette finale du Golden Trail World Series ici à Noli en Italie avec toujours et bien notamment la présence des meilleurs Roberto De Lorenzi est ce qu'on le voit encore oui c'est lui pour moi c'est lui du team brooks tout à fait donc pour l'instant nous avons poste sur cette première boucle de 600 mètres en ville et on va les on va les voir arriver sur la fan zone avec notamment donc les trois canyons dans le groupe de tête et puis également on l'a dit Rémi Monet le suisse et Luzineh Lazawi le Marocain ça va aller très très vite là je crois qu'on avait Eli Heming là on vient de passer Robert Penboy et là on remonte progressivement sur ses coureurs et oui une trentaine de secondes d'écart voilà on voit on peut jauger avec jugé avec cette vue aérienne et regardez là c'est le passage sur le lit de la rivière alors qu'il est asséché mais c'est là où il se passait des choses hier Madeleine a glissé à 300 mètres de l'arrivée donc on est à peu près à 300 mètres du passage devant nous ici pour la fin de cette grande première grande boucle avec le premier ravitaillement qui va être bien sûr fait de manière express on est à 21 km de l'arrivée un peu plus de 21 km de l'arrivée il va se passer énormément de choses encore Martin bien évidemment on est tout au début de la course qui s'est déjà quelque peu décanté à la faveur de cette première grande boucle et la vue sur le le polonais Bartholomeo près du Yoski et vous voyez comme c'est compliqué à négocier voilà les deux Cagnons qui viennent de passer juste à côté de nous avec 5 secondes d'avance allez on a Elouzine et Rémi Bonnet qui était juste derrière en embuscade avec le troisième Cagnon ah là ça ne traîne pas et la fanzone attention ça y est elle est suivie eh oui oui ça y est c'est l'ambiance avec les cloches qui retentissent les cris les encouragements les fans les supporters les proches tout le monde avec donc les deux Cagnons qui pour l'instant assurent le spectacle aux avant-postes de cette première partie de course première partie de finale voilà Elouzine qui est passé devant Rémi et ensuite Patrick Kipengeno qui ferme ce groupe de tête donc ce top 5 Philemon Carago, Kevin Kipet toujours en commande avec Elouzine Elazawi, Rémi Bonnet et Patrick Kipengeno voilà le groupe 5, le top 5 qui vient de passer ici pour entamer et regardez Thomas Roach, voilà le britannique et oui oui tout à fait aussi qui est bien présent, il est vraiment incroyable ce coureur plus de 40 ans et il est professeur, il n'est pas du tout athlète pro il fait ça pour le plaisir, c'est vraiment insolide c'est incroyable, c'est incroyable effectivement et là pour l'instant l'écart se maintient entre le groupe de 5 et les poursuivants directs avec 25 secondes à peu près de retard pour Thomas Roach et puis Matthias Kibios également, Bartos, Prejewski, le Polonais, Linus Iltegaard qui sont relégués à une trentaine de secondes avec Roberto De Lorenzi effectivement qu'on avait vu tout à l'heure en queue de ce groupe de poursuivants et là FX je pense que ça va aussi être un moment de course, on repart sur la deuxième boucle, deuxième boucle, le départ de cette deuxième boucle à partir du moment où il rentre dans les arbres ça va être extrêmement raide vous allez le voir sur vos images, Thomas Roach ici qui sort de la ville de Noli et là ça va partir dans le raid et je pense que c'est très bien qu'on ait Rémi à l'image parce que sur du raid comme ça je pense que c'est un des endroits où Rémi pourrait poser une attaque, c'est là où il est très costaud et d'ailleurs il revient sur les deux canons, le Marocain Elousine et derrière du coup on le suppose, il est juste derrière il est présent également et donc en gros ce qui va pouvoir se passer c'est que cette section là c'est la même pour la boucle 2 et la boucle 3 donc c'est deux fois ils vont courir sur cette section très raide et là on les voit, les deux recollés au Kenyan, on a le groupe de 4 il nous manque Patrick Kipengeno mais qui est potentiellement juste derrière on l'avait dit avant la course ce matin il n'affichait pas le grand sourire qu'on lui connaît il n'était pas en super super forme au max de sa forme Patrick Kipengeno donc du coup de ne pas le retrouver et bien du moins décroché de ce groupe de 5, ils ne sont plus que 4 aux avant poste maintenant c'est pas vraiment une grande surprise, on va suivre bien sûr de très très près c'est très intéressant ce qui se passe Thomas Roach qui était à l'écran et là juste derrière pour moi c'est Mathias Kiburtz, l'orienteur suisse, multiple champion du monde en course d'orientation et qui montre qu'il est présent, c'est vraiment un parcours pour les orienteurs allez on a vu là rapidement furtivement Patrick Kipengeno le troisième Kenyan qui est aux avant poste donc et bien toujours en cinquième position et puis derrière et bien Thomas Roach toujours dans le groupe de poursuivant direct à une trentaine de secondes des cinq de tête pour l'instant voilà on essaie de se frayer un chemin, quel effort, quel effort à chaque pas et surtout être très concentré, très vigilant, faire attention au moins de la pièce parce que c'est truffé de pièges entre les rochers, les branches à éviter voilà et puis la concentration qui doit être vraiment au maximum pendant deux heures d'effort là on a déjà une demi-heure de course, ils ont déjà une demi-heure de course dans les jambes il faut rester très très vigilant parce que la moindre erreur peut être vraiment fatale on a vu un des chutes, alors moins sur les montées mais en descente on a vu de grosses chutes Daniel Ahomouz qui a remporté la première étape de ces Golden Trail World Series a dû arrêter après un tour, elle a chuté, elle a carrément sorti du chemin et elle s'est fait peur et là psychologiquement elle a dit à partir de ce moment là j'étais plus dans la course et donc elle a dû abandonner donc c'est vrai que tout peut arriver très vite et typiquement j'en discutais avec Rémi Bonnet avant la course, je lui dis est-ce que tu vas vraiment à bloc et il me dit ben moi faut que je passe la ligne d'arrivée quand même voilà il n'y a pas besoin de prendre des risques insensés je suis très confortable au général j'ai beaucoup de points d'avance en revanche je peux pas me permettre de ne pas finir on est toujours avec Patrick Kipengeno qui est pour l'instant en cinquième position juste derrière Elouzine Elazaoui le Marocain qui est derrière Rémi Bonnet le Suisse et puis devant toujours les deux Kenyans Philemon Cariago et Kevin Kibet voilà pour les positions après une demi-heure de course allez toujours cette avancée du groupe de tête ils sont cinq on l'a dit Martin pour l'instant avec eux c'est intéressant de voir ce petit graphique justement pour voir le dénivelé et voilà les difficultés sur laquelle ils sont pour l'instant engagés les pourcentages de points qui sont très 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 importants comme on vous le disait à l'écran voilà avec la casquette c'est Eli Heming l'américain ça fait plaisir il est au contact juste derrière Linus c'est une montée très très technique sur cette sur cette boucle forcément cette deuxième boucle déjà deuxième grande boucle il en aura quatre on va dire la dernière étant vraiment toute petite deux derniers kilomètres pour conclure de belle façon dans la ville de Noli mais où encore une fois beaucoup de choses pourraient se passer oh oui on l'a vu chez les dames et chez les garçons là ils sont cinq et on va voir un petit peu et bien s'il y en a un ou deux qui essayent de faire la différence on l'a dit Rémi Bonnet n'a pas intérêt à attaquer c'est lui qui est en tête du classement général pas de risque et bien insensé à prendre pour l'instant il laisse les Kenyans faire le rythme devant Philemon Cariago et Kevin Kibet au moins sur le début et là voilà comme on vous le disait tout à l'heure nos caméras runners sont des athlètes internationaux là Patrick Kipengeno c'est quand même le champion du monde de vertical il faut le suivre à vélo hein il faut le suivre et puis ensuite aller avec la caméra il y a quand même le sac aussi qui permet de faire l'envoi de toutes les données et bien c'est Benjamin Roubiol le champion du monde de très longue distance de cette année à Innsbruck qui est derrière la caméra et qui nous offre ses images grand coup de chapeau à toute l'équipe à tous les suiveurs qui nous permettent d'avoir ces images bien sûr les images de drones qui sont toujours aussi magnifiques mais les images au plus près de la course parce que c'est ça qui nous permet de suivre et bien l'effort de voir un petit peu qui se passe on est au coeur de la course on vous emmène au coeur de cette grande finale ici à Noli et c'est un pur bonheur c'est tout simplement nouveau c'est exclusif de pouvoir vivre ces émotions au coeur au plus près de ces coureurs sur des terrains qui sont très très difficiles non seulement pour y évoluer à pied ou en vélo mais aussi pour récupérer suffisamment de collection pour vous envoyer bien évidemment ces images donc c'est pour ça que de temps en temps et bien on revient sur des images de drones qui sont tout aussi magnifiques différentes mais on vraiment on voyage et on les voit on les retrouve toujours avec Philemon Carriago, Kevin Kibet et puis attention ça suit, ça suit, c'est le groupe qui est derrière oui effectivement avec et bien d'un seul coup je doute, j'avais envie de dire que c'était Roberto De Lorenzi et oui oui mais alors mais je n'ai pas l'habitude de le voir avec une casquette alors c'est pour ça que d'un seul coup je suis un peu inquiet alors en tout cas ce coureur Brooks vient de passer Robert Payneboy mais après dans les classements il y avait bien Roberto De Lorenzi donc je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas lui en revanche c'est vrai que je suis un petit peu un petit peu sectif tout simplement parce que je n'ai vraiment pas l'habitude de le voir avec une casquette alors il y avait notamment mais il était plus loin un autre concurrent Brooks, Mikel Cabrera Rubio qui est l'américain du coup l'espagnol l'espagnol alors ça c'est sûr que ce n'est pas lui non c'est pas lui parce qu'il était un peu plus loin au classement le jeune espagnol au passage il a les cheveux longs l'espagnol en tout cas il n'y a pas de surprise sur cette tête de course tous ceux qu'on attendait sont présents toujours toujours Patrick Kipengeno qui ferme la marche de ce groupe de 5 qui est au commande pour l'instant les situations sont bien posées bien établies et c'est Michael Baudouin c'est Michael Baudouin le concurrent de Brooks que vous cherchez Martin ah et bien voilà donc mon doute voilà merci merci les studios pour nous apporter ces petits compléments d'informations de Michael Mussart qui veille au grain bien évidemment et qui nous donne les précieuses infos dont on a besoin pour suivre au mieux et vous relater au mieux ce qui se passe en tête de course donc voilà mon instinct m'avait amené à dire d'un seul coup je remets en question ce que je vous disais depuis tout à l'heure avec cette casquette Roberto Dele Renzi n'en a pas allez 35 minutes de course et un groupe de 5 aux commandes avec notamment les Kenyans et Rémi Bonnet allez allez encore beaucoup beaucoup d'efforts à fournir avant de voir cette ligne d'arrivée un peu moins de 20 kilomètres maintenant à parcourir même environ 18 mais en tout cas toujours et bien ces positions qui restent inchangées ce groupe de 5 qui ne se lâche pas personne ne craque vraisemblablement alors c'est vrai que on est à la fois sur Patrick Ipengeno qui est en queue de ce groupe de 5 et bien sûr sur Philemon Carriago qui est à la manette avec sur votre gauche à l'écran le groupe de chasse qui est derrière à une trentaine de secondes avec notamment Thomas Roe qui est Mathias Kiburs et puis derrière et puis sur votre droite pardon et bien le groupe de tête avec Patrick Ipengeno qui est en 5ème position voilà pour l'instant les écarts sont assez modeste il peut se passer encore beaucoup de choses sur cette finale du Golden Trail World Series ici à Noli en Italie et il est là Miquel Rubio Corbera le coureur espagnol toujours du Team Brooks Team Brooks bien présent sur ses championnats et qui revient sur Robert Payneboy et vous voyez c'est un parcours très très technique c'est tout en relance c'est très difficile de trouver son rythme et puis toujours être vigilant à chaque fois à chaque pas que l'on pose sur le sol et ça dépasse là et puis ça revient aussi sur Jodas Soldini justement le fameux Jonas Soldini dont vous nous parliez Martin bien évidemment le jeune coureur suisse qui pour l'instant n'en démore pas et qui est bien placé sur ce début de course dans le top 12 pour l'instant on va revenir sur la tête de course dans quelques instants les voilà les voici pour se rendre compte c'est le groupe de 5 qui est vraiment toujours compact ou pas alors là c'est un doute parce que là ils sont un peu plus que 5 c'est peut-être même un groupe de femmes qui fait son footing de récup j'ai l'impression de voir il y a les que tu vales donc là on n'est pas du tout sur la tête de course ça c'est génial c'est à dire que ça c'est les athlètes d'hier qui sont en train d'aller sur le parcours sur le parcours des garçons je pense pas qu'ils font leur séance en l'occurrence je pense qu'elles sont allées sur le parcours pour les encourager quelque part et là notre droniste s'est complètement fait prendre il n'a pas vu toutes les queues de cheval qui volent au vent ça c'est une belle image de toutes ces athlètes féminines qui sont sur le parcours pour aller encourager nos coureurs alors que voilà on retrouve Dani Ossens l'espagnol du team T-Rex qui doit être encore dans le dans le top 10 oh là là et puis derrière nous la fanzone il y a une ambiance et l'ambiance de feu parce que forcément il y a tous les autres concurrents on l'a dit ils sont 450 au départ il y a tous les autres concurrents qui notamment avaient un dossard qui open et bien qui continuent à passer ici au ravitalement parce que forcément ils ont 5, 10 voire un quart d'heure de retard ça dépend pour les moins rapides sur la tête de course et donc c'est un flux continu non-stop et on va entendre les cloches pendant quasiment deux heures voire un petit peu plus encore qui va porter cette ambiance ici à Noli et c'est ça aussi le charme le vraiment le vrai petit plus de cette grande finale du Golden Trail World Series toujours une ambiance avec les cloches et les spectateurs sur toutes les étapes de ces Golden Trail World Series allez toujours un groupe de 5 aux avant-postes et puis forcément et bien les poursuivants qui sont à peu près à une trentaine quarantaine de secondes pour ceux qui sont au plus proche de ce groupe allez voilà j'ai l'impression que Philemon a fait le trou alors c'est pas énorme sur Kevin Kibeth mais jusque là les deux coureurs étaient ensemble et il semble que voilà il y ait 10 mètres qui se soit créé entre les deux coureurs cagnons et puis derrière ils ont encore distancé rajouté peut-être une trentaine de mètres et c'est et bien c'est Lucie Nelazawi qui mène ce trio de chasse juste derrière Rémi Bonnet qui est caché et Patrick Kibeth voilà pour donc la fisonomie Philippe Philemon Cariago qui est avec Kevin Kibeth qui a fait le trou qui a fait la cassure attention parce que là effectivement et bien au huitième kilomètre qui vient d'être passé par la tête de course il s'est passé il y a eu une petite cassure on va voir on va voir si les trois derrière notamment avec Rémi Bonnet et Elouzine El Azawi le Marocain et Patrick Kipengeno s'ils arrivent et bien refaire la jonction sur Philemon Cariago et Kevin Kibeth pour l'instant les deux Kenyans qui ont pris quelques mètres l'avance quelques dizaines de mètres l'avance semblent très très à leur aise et c'est d'ailleurs eux qui avaient mené le tempo depuis le début de la course depuis la formation de ce groupe de 5 aux avant-postes là il est en train de se passer quelque chose on les voit s'échapper et creuser l'écart de plus en plus regardez le rythme à laquelle ils vont c'est absolument insensé et on va plonger on va plonger d'abord passer au col et ensuite plonger sur cette descente qui est technique qui est très très joueuse et oui il va falloir faire attention parce qu'on peut partir à la faute très très vite il y a plusieurs options plusieurs trajectoires je suis encore allé faire cette boucle hier pour pouvoir vous en parler au mieux et entre le groupe de 5 qui est aux avant-postes et derrière la concurrence et bien ça y est le trou est fait puisqu'il y a une minute 16 d'écart entre les 5 et la concurrence directe derrière avec notamment Bart Prezowski le polonais qui était relégué à une 16 et puis derrière on retrouvait avec lui Mathias Kiburs et puis dans un autre petit groupe il y avait Thomas Roch et Roberto De Lorenzi qui était environ à une 22 une 27 des 5 de tête avec on le rappelle donc Philemon Kayago et Kevin Kibet qui ont créé une cassure on le voit avec notamment cette vue un peu légèrement aérienne et à l'usine et à l'usine qui a lancé la machine sur la nominette qui est parti à la chasse qui est parti à la chasse au Kenyon on le sait très très costaud et lui il n'a rien à perdre lui il prendra tous les risques là où Rémi essaiera de de temporiser et regardez là ça revient très très fort on le sait qu'il est fort dans la descente et ça se voit parce que Philemon Kayago et Kevin Kibet vont voir revenir vont sentir le souffle dans leur nuque de l'usine et Lazaoui qui va faire l'effort pour revenir pour former un trio tête derrière juste à quelques secondes on retrouve Rémi Bonnet le leader du classement général et également Patrick Kipengeno voilà pour les positions qui sont un peu plus clairement établies mais on voit les rapports de force c'est super intéressant c'est énorme il a véritablement fait l'effort là Lousine et c'est beau ça montre qu'il est présent et qu'il faudra compter sur lui sur les descentes il y aura encore deux grosses descentes et alors maintenant voilà la grosse question c'est est-ce qu'il va passer parce que Lousine Lazaoui il est le spécialiste d'attente au début il s'agissait d'un problème de confiance en lui c'est à dire que il n'avait pas l'impression qu'il faisait partie de l'élite mondiale et donc du coup psychologiquement il avait du mal à prendre la tête c'était vraiment un aspect psychologique et lors de sa victoire au Dolomite au Dolomite exactement il s'est passé quelque chose il s'est passé quelque chose et il a compris qu'il avait sa place parmi les meilleurs mondiaux et donc du coup il pourrait très bien partir ensuite j'ai discuté quand même avec lui hier et je lui ai dit est-ce que ça vaut le coup de partir avant la troisième boucle en sachant que quand on est devant le plus gros risque c'est de prendre le mauvais chemin on est sur un parcours qui croise beaucoup de chemins de VTT et donc il peut y avoir une erreur qui se passe et donc là ça coûterait beaucoup de secondes donc autant rester caché et Rémi Bonnet qui a distancé le troisième canard Patrick Kipengeno voilà Patrick Kipengeno qui fait champion du monde de vertical en revanche il est un tout petit peu moins à l'aise que tous ses compétiteurs sur la descente et notamment sur la descente technique et en plus il nous l'a confié qu'il n'était pas forcément au top de sa forme aujourd'hui donc tout ça fait que Rémi Bonnet et bien s'est intercalé en quatrième position et peut-être peut-être Rémi Bonnet va quand même essayer d'avoir un oeil sur le trio qui est devant lui Philemon Cariago Kevin Kibet et Luzine El Azawi puisque le Marocain et bien a rejoint a refait la jonction avec les deux canards qui avaient tenté une première attaque mais attention parce que ça bouge de nouveau c'est Kevin Kibet qui passe à la tête mais attention ce serait bien qu'il ne s'énerve pas trop parce que j'espère qu'il sait ce qu'il attend là il y a une grosse grosse montée technique avec des marches avec des gros cailloux donc il ne faut pas se cuire non plus tout de suite moi je pense que Rémi là il va pousser encore une fois il ne voulait pas prendre de risques sur les descentes en revanche sur le plat et notamment sur les montées on sait que c'est un des meilleurs grimpeurs du circuit là je pense qu'il va faire parler les jambes et il y a de grosses chances en tout cas moi c'est ce que j'anticipe de voir Rémi et bien revenir sur tout le monde le trio de tête exactement en tout cas on a compris que Patrick Kipengemo n'était pas forcément dans un jour de top form donc le troisième cagnon pour l'instant est relégué quelque peu derrière les quatre qui sont aux avant-postes et notamment avec Kevin Kibet qui a porté une nouvelle attaque qui a fait mal à Kevin qui a fait mal à Philippon Kayago et puis Luzine Elazawi bien sûr qui va rester très très proche de cette tête de course et puis Rémi Bonnet que l'on voit et bien sûr sur notre écran à gauche le Suisse l'actuel leader du classement général qui est bien sûr le grand décime favori pour remporter ce circuit cette saison 2023 on a tous les hommes forts du moment aux avant-postes c'est une formidable bataille qui est lancée ah là c'est des gros moments de cours ça qui se passe et on le voit on le voit Luzine qui ne se fait pas distancer il reste au contact Kevin Kibet alors est-ce que c'était prévu de placer une attaque mais comme je vous le disais regardez regardez ce chantier cette côte en plus des trades qui est très technique qui ne permet pas de prendre un rythme et puis au niveau des appuis aussi chaque appui est différent parce que chaque portion de parcours avec les cailloux qui sont bien sûr forcément pas du tout alignés ça demande à chaque fois une concentration de tous les instants et vraiment une pleine confiance et maîtrise du trail forcément tel qu'on le voit sur les 6 étapes qui ont précédé cette finale et cette finale aujourd'hui c'est pour ça qu'il ne suffit pas d'avoir des gros temps sur marathon pour éventuellement sortir son épingle du jeu sur le trail et c'est pour ça que bon ben voilà Philemon Carriago Kevin Kibet ce sont des habitués du trail ils ont développé cette capacité à courir vite sur du terrain technique et là ça fait plaisir là ça fait plaisir personnellement de voir Luzine Elazawi qui est là qui a je pense qui temporise regardez il prend même le temps de s'hydrater il est bien il fait belle pression Luzine Elazawi pour l'instant le Marocain qui gère parfaitement qui peut venir jouer la gang sur un parcours pareil et qui aurait à coeur d'aller chercher une nouvelle victoire après celle qui avait on l'a dit déclenché beaucoup de choses dans sa tête avec sa victoire au Dolomite il se verrait bien remporter la finale pour terminer la saison de ces Golden Shale World Series avec Panache ce serait énorme et ce serait mérité pour l'instant vous le voyez donc 3 hommes sont en commande les deux canyons Kevin Kibet et Philemon Cariago et le Marocain El Azaboui qui avait remporté le prologue et qui est décidé à ne pas lâcher les deux canyons juste derrière ce trio tête il y a le leader du classement général le Suisse Rémi Bonnech alors voilà ensuite derrière Patrick Kipengano bien évidemment mais ensuite Barthelomeau près du Ljuski ça ça fait plaisir il est juste derrière en chasse patate et donc ça veut dire qu'il revient très costaud sur cette finale allez on est sur les trois hommes de tête toujours avec les deux canyons Philemon Cariago Kevin Kibet et le Marocain El Azaboui pour l'instant c'est eux qui animent ce début de course c'est notamment les canyons qui ont imprimé le tempo depuis le début qui ne lâchent rien pour l'instant qui sont toujours aux avant-postes solides et El Azaboui a fait l'effort pour revenir après une première attaque des deux canyons il y a à peu près environ 5 minutes et puis derrière juste derrière on a buscadé à Rémi Bonnet qui observe ça à distance mais qui reste très très vigilant bien évidemment voilà mais qui a creusé l'écart aussi sur Patrick Kepengeno c'est à dire que Patrick peut-être est là en train d'accuser un petit peu plus le coup et comme je vous le disais derrière et bien celui qui chasse à 1 minute 5 c'est Barthelome Prudioski qui peut faire une très belle performance on se souvient il avait remporté la première finale des Golden Trail World Series en Afrique du Sud c'était sur la Hotter Race et d'ailleurs il me le disait avant la course il me disait Martin moi ça me fait plaisir ce parcours vraiment en montée-descente montée-descente avec du terrain très très technique parce que ça me rappelle Hotter ça me rappelle l'Afrique du Sud et c'est là où moi j'avais pris la victoire donc je pense qu'il est en confiance Barth derrière le Britannique Thomas Roche qui est juste 3 petites secondes derrière Barth et ensuite et bien 4 secondes derrière c'est Roberto De Lorenzi donc voilà on a encore du monde derrière la course n'est pas jouée encore tout de suite et voilà encore beaucoup de belles choses sur toutes ces boucles qui nous restent à parcourir Martin petite question c'est vrai que les Kenyans on est habitué à les voir sur les courses sur marathons les courses sur route là ils maintenant prennent possession également du trail on les voit de plus en plus ça fait quelques saisons à peine c'est tout nouveau puisque Philemon Kayago lui a fait ses débuts en course de montagne lors de la course du Bon Kenya en 2022 l'an passé donc c'est tout récent cette arrivée des Kenyans sur le circuit international effectivement c'est pas quelque chose qu'ils sont forcément habitués à faire et à s'entraîner dans du technique et puis voilà c'est aussi de dire que le marché du trail en général grandit donc il y a plus en plus d'opportunités financières de vivre de ce sport et donc forcément pour ces coureurs qui vont chercher souvent des primes de course voire des contrats de sponsoring et bien les opportunités s'ouvrent aussi donc c'est vrai que ça va appeler tous les coureurs qui ont non seulement le moteur mais ensuite les capacités à évoluer sur du parcours technique comme vous le voyez sur ces images et bien venir rejoindre les circuits et Philemon Chayago c'est pas n'importe qui sacré palmarès même si ça fait pas très très longtemps qu'il est sur ce genre de terrain puisqu'il a remporté la coupe du monde de course de montagne cette année et puis la Serge Génal qui est quand même l'un des grands rendez-vous du Golden Trail World Series et ça aussi quand on met la Serge Génal à son palmarès c'est qu'on a de sacrées références et de sacrés atouts à faire valoir c'est ça alors à la petite différence que sur la course en montagne comme on l'a vu au championnat du monde et donc là c'était montée-descente montée-descente deux boucles et bien c'était pas technique il y avait même beaucoup de portions sur route de la même façon que Serge Génal étant une course de trail c'est un peu à la croisée des chemins avec la course en montagne c'est quasiment une course que de montée il y a vraiment la dernière partie qui est en descente et donc voilà ça ne requiert pas autant de compétences sur du terrain technique en revanche et bien on le voit que aussi bien Filimon Cariago que Kevin Kivet et bien si on lance du technique ça ne leur pose pas de problème voilà et pour l'instant donc les Kenyans sont aux commandes ils ont la main sur cette finale ici à Noli mais bien sûr il y a le marocain Louis-Hydel Azawi qui aimerait bien s'inviter à la fête pour la victoire et là pour l'instant et bien ces trois hommes sont aux commandes et vont se livrer une belle belle bataille jusqu'au bout on va voir il va s'en passer encore certainement des choses et puis on essaiera bien sûr d'avoir une caméra dans quelques instants sur Rémy Bonnet le 6x pour savoir où il est par rapport à ces trois hommes de tête alors d'après les informations il a pris 20 secondes il y a un écart de 20 secondes entre le trio de tête et Rémy Bonnet et ce qui était intéressant je ne sais pas si vous avez pu le noter à l'écran mais Eluzineh Azawi qui a regardé derrière Rémy Bonnet et qui lui a fait signe de la main il y a fait signe de la main allez rejoins-nous Recol revient avec nous ça c'est top on a justement à l'instant sur l'écran de droite le trio de tête et puis à votre gauche Rémy Bonnet qui est donc pas très très loin il n'a pas en ligne de mire directe les trois mais c'est au bout de cette route si Eluzineh le voyait à l'inverse Rémy les voyait aussi à priori en ligne de vue et je pense que Rémy Rémy temporise Rémy temporise il est costaud cette saison il temporise sans prendre de risques vous voyez là il doit aller voir parce qu'il est sur le même chemin il est vu au début du chemin et voilà il se retourne et Eluzineh pour aller aller Rémy rejoins-nous rejoins-nous pour faire une belle bataille avec les Kenyans et tous les deux c'est assez impressionnant ce qui se passe à ce moment-là on voit ces compétiteurs qui ont l'habitude de se côtoyer tout au long de la saison et bien qui se soutiennent aussi qui disent allez viens on y va et potentiellement on y va ensemble et oui parce que devant il y a l'un des deux Kenyans qui a porté une nouvelle attaque c'est un changement attention c'est Philemon qui prend la tête de course et oui attention parce que Philemon a creusé un petit écart Kevin qui va devoir faire l'effort va-t-il pouvoir faire l'effort pour combler ce petit gap que Philemon a creusé en quelques secondes en quelques instants et l'usine Elazawi qui se retourne pour essayer de rameuter Rémi Bonhem mais attention parce qu'il faut regarder devant c'est bien de regarder derrière mais il ne faut pas laisser trop partir Raymond Cariago voilà il ne veut pas laisser partir et ça montre qu'il est à l'aise parce que s'il était capable d'avoir la lucidité de regarder derrière et d'encourager Rémi il est encore confortable et là on l'a vu on le voit Philemon prend le large il ne le laissera pas partir Kevin Kibeth n'est pas capable de répondre et bien c'est L'usine qui prend la décision de passer et de recoller à Philemon Kiriago il ne laissera partir personne là voilà on a Mathias Kiburs le Suisse en chasse qui était environ à une vingt à une vingt de ce groupe de tête de la position de tête derrière Rémi a priori malgré le fait que nous sur les informations qu'on a il était derrière Bartolome Prodioski est-ce qu'il a eu un dépassement on le verra je n'ai pas pu apercevoir Barth à l'écran en tout cas ils sont un petit groupe ensemble avec aussi Eli Heming l'américain en huitième position quelques 20-25 secondes derrière Barth voilà ça y est on arrive sur One Piece et là regarde ça regarde derrière ça attend qu'est-ce qui se passe incroyable il attend quoi qu'est-ce qu'il fait là il se retourne assez dommage on n'a pas vu ce qu'ils faisaient on a vraiment l'impression qu'ils s'arrêtaient quasiment là c'est intéressant et regardez là sur un chemin un peu plus ouvert là ça déroule allez pour l'instant on a légèrement perdu pour quelques instants la tête de course avec les images petite vue aérienne en attendant de se retrouver au plus près de cette tête de course parce qu'il se passe beaucoup de choses les Kenyans qui n'arrêtent pas d'en rajouter de remettre des attaques et de remettre des petits coups comme ça pour faire mal c'est leur façon de faire on les connait déjà sur piste à faire des attaques par à coup pour justement casser le rythme et bien ils font la même chose sur les chemins entre elles c'est leur tactique c'est leur technique pour vraiment assommer la concurrence on a vu passer du coup à l'ousine 20 mètres derrière Rémi Bonnet il a refait la jonction quasiment et c'est Philemon Cariago qui s'est envolé pour l'instant provisoirement on n'est pas au bout de nos surprises allez Philemon Cariago qui a porté qui a placé une nouvelle attaque et derrière les carifés les carifés Martin avec notamment Kevin Kibeth et Elousine Elhazawi que l'on a vu se retourner à de nombreuses reprises on n'a même pas trop compris à un moment donné parce qu'il était quasiment à l'arrêt Rémi Bonnet vraisemblablement que l'on voit sur cette image arrêtée en quatrième position d'ailleurs les deux Kenyans et le Marocain et Philemon Cariago qui fait belle impression sur cette deuxième grande boucle Rémi qui devrait être assez à l'aise finalement d'ailleurs tous ses coureurs vont être assez à l'aise parce qu'Elousine a une excellente vitesse de base on l'a vu d'ailleurs sur le prologue mais Rémi a travaillé beaucoup 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 la vitesse avec son coach et les encouragements les cloches au sommet de ce passage ça va être important parce qu'avoir du monde pour vous encourager ici dans pleine nature c'est un vrai bonheur Philemon Cariago qui vient de passer qui va négocier cette descende avec toujours autant de Elousine qui passe à l'instant également ça veut dire qu'Elousine a rattrapé Kevin Kibeth exactement ah oui oui puisque Rémi Bonnet également a retrouvé Kevin Kibeth je vous l'avais dit dans la dernière montée qui a lancé une énorme attaque ça me paraissait un peu prématuré surtout avec une intensité qui était peut-être un peu trop forte et là il semble qu'il est en train de payer il est en train de passer à la caisse pour l'effort qu'il a engagé donc pour l'instant Rémi Bonnet qui est revenu à la hauteur de Kevin Kibeth et devant sur votre écran de droite vous voyez donc la tête de course avec Philemon Cariago qui pour l'instant a creusé un petit écart et qui jette un petit culet par-dessus son épaule pour voir si ça suit derrière mais pour l'instant ça suit comme on peut mais l'écart est fait avec la concurrence et notamment Elouzine Elazawi qui est en deuxième position et sur votre écran de gauche et bien vous avez Rémi Bonnet avec Kevin Kibeth qui était tout à l'heure avec cet homme Philemon Cariago Philemon Cariago qui a placé une attaque Kevin Kibeth qui n'a pas pu réagir et qui est en train effectivement comme vous le disiez Martin de payer ses efforts sur le début de course là la voilà donc on a un sentier qui reste relativement technique roulant et ça y est maintenant on est en flot plat descendant et la pente va s'accentuer et on va être dans de plus en plus de techniques avec quelques épingles où il va falloir vraiment relancer et là je pense que sur un terrain comme ça bien que Philemon Kibeth avance à une allure assez incroyable et bien je pense qu'Elouzine va potentiellement venir recoller au moins se rapprocher et réduire là je pense que c'est notre caméraman qui s'est dit tiens si je regardais derrière pour vous en faire des images oui mais c'est dangereux je vais rester sur le vélo il faut qu'il préserve son intégrité physique et surtout qu'ils ne prennent pas de risques insensés on a largement de quoi suivre ce qui se passe sur la course avec eux et bien à votre gauche la tête de course Philemon Carrego le canyon qui est toujours toujours aussi habile aussi funambule sur cette descente incroyable la vitesse à laquelle ça va là on est à peu près à combien de kilomètres heure là on est sans problème à 15-16 voilà c'est ça c'est ce que je veux dire les virages regardez c'est ça qu'on veut voir les salons d'orientation potentielle et Luzine Elazawi sur cette partie un peu plus technique qui vient en dansant revenir sur Philemon Carrego comme on l'anticipait et comme on l'a vu faire sur la dernière descente également superbe et oui le roi de la descente Luzine Elazawi qui va refaire la jonction avec Philemon Carrego quel effort quelle superbe descente une nouvelle fois du marocain vous l'avez dit bien sûr Martin c'est le roi de la descente et Luzine Elazawi il va falloir vraiment vraiment compter sur lui jusqu'au bout et pour l'instant et bien Luzine Elazawi réussit à faire la jonction avec Philemon Carrego pour une nouvelle descente de folie derrière Rémi Bonnet et pas très très loin derrière il suffit juste de se retourner bien sûr on va pas demander à celui qui se suit en VTT déjà de manière complètement incroyable et bien les épopées des premiers de se retourner mais on devine Rémi Bonnet et à quelques mètres derrière Luzine Elazawi avec de nouveau une nouvelle fois le marocain qui se retourne pour voir et bien si ça suit si ça suit derrière regardez regardez là ça revient très très fort Kevin Kibet mais qu'est-ce qui se passe incroyable Kevin Kibet qui a laissé sur place du coup Rémi Bonnet Rémi Bonnet était à sa hauteur tout à l'heure il a environ quelques minutes après moi c'est ce que j'étais en train d'essayer de faire un peu l'analyse de course Rémi Bonnet sait que de toute façon Patrick Kipendejo qui est second au classement général qui était le seul en vrai un de ceux qui pouvaient venir le déranger il sait qu'il est derrière donc ensuite il faut commencer à jouer stratégique pour ne pas prendre de risques mais je pense que aussi pour revenir sur cette tête de course et sur ces images regardez Elouzine il est détendu il est relâché épaules basses et en fait quand il était à distance de Philemon il s'est dit c'est pas la peine de me rapprocher davantage donc là en fait Kevin Kibet s'énerve un petit peu mais les deux canyons sont beaucoup plus nerveux que le marocain Elouzine El-Azaoui qui est beaucoup plus serein posé il est en détente pour l'instant il n'est encore pas placé son attaque il fait une course d'attente il fait une course d'attente et je pense que sur la troisième boucle alors est-ce que ce sera la troisième boucle c'est entre le 15ème kilomètre et puis le 24ème avec une montée une descente une deuxième montée et une dernière descente pour revenir sur la fanzone et ensuite ce sera 2 km jusqu'à l'arrivée donc sur cette troisième boucle pour moi c'est là où Elouzine fera son effort oui parce que il y aura ça sera d'ailleurs sur la dernière grande boucle on va dire la montée la plus longue de tout le circuit donc attention parce que Elouzine El-Azaoui forcément on l'a vu est plus à l'aise sur les descentes que sur les montées donc attention parce que les cagnons peuvent faire mal une nouvelle fois mais là les cagnons Kevin Kibet regardez mais c'est incroyable électron libre Kevin Kibet un coup il est derrière les quatrièmes après on le retrouve en première position il pointe une accélération il porte une accélération il se retrouve regardez l'écart qu'il a creusé avec Phil et Moncago c'est incroyable ça met des gros des gros efforts des grosses accélérations sur des parties très très techniques là c'est prise de risque maximum à voir à voir finalement si c'est la meilleure option de faire le yoyo comme ça ou de rester simplement comme Elouzine El-Azaoui en attente et finalement de maintenir son effort derrière Rémi Bonnet qui est à 25 secondes à 25 secondes lui aussi je pense qu'il contrôle la course et comme vous le disiez FX un élément important à garder en tête c'est que sur le départ de cette troisième boucle ce sera la plus grosse montée ce sera la montée la plus longue avec des portions les plus raides et bien sûr sur cette portion je suis quasiment certain que Rémi et bien là il faudra parler un peu son talent de grimpeur et potentiellement au moins recollera voire potentiellement pourrait revenir prendre la tête parce qu'il gagne au général mais Rémi il gagne avec panache bien sûr avec on le rappelle la montée la plus longue avec 360 mètres de dénivelé positif rien que sur cette montée dans cette dernière grande boucle l'avant d'un arbre boucle parce qu'on l'a dit il y a une petite d'un arbre boucle de 2 km autour de la ville de Noli avant de franchir la ligne d'arrivée et attention je crois qu'on vient de voir quelque chose il me semble que quelqu'un aurait repris Rémi sur la fin de cette descente à voir en tout cas ici aux avant-postes Kevin Kibet qui profite de cette partie roulante pour vraiment s'envoler vers la fanzone encore un passage vers le ravitaillement c'est vraiment impressionnant les allures et regardez lui il choisit la voie la plus simple entre guillemets la plus roulante alors que derrière ça prenait la trace directe quitte à aller à aller jouer sur les dalles il y a des petites flacues d'eau on peut glisser hier Madelena Floréa la Roumaine a failli en faire la cruelle expérience alors on va voir un petit peu comment ça se passe derrière et oui regardez c'est pas Kipengeno qui vient de reprendre Rémi Bonnet oui oui Rémi Bonnet qui pour l'instant regardez Philémon qui a pris la trace directe dans l'île de cette rivière à recoller peut-être sans faire aucun effort à recoller à Kévin Kivet ils vont passer devant nous dans quelques instants pour un nouveau passage dans cette fanzone au coude à coude le ravitaillement incroyable avec l'usine et l'azawi qui se fassent vers Gédo et qui continue bien sûr sans s'arrêter les trois sont lancés dans une fanzone regardez regardez sur ces images superbe et regardez l'ambiance l'ambiance dans la fanzone on va vous laisser bien sûr savourer cette ambiance et d'ailleurs Rémi Bonnet attention Rémi Bonnet ne pas faire d'erreur ne pas commettre d'erreur et FX là je sais pas si vous avez vu mais ils ont mis des cônes sur la position où Madalena Floriat avait glissé hier pour éviter ça alors Kévin Kivek qui se retourne pour savoir un peu comment ça se passe derrière Philemon qui s'est ravitaillé on a vu aussi également l'usine et l'azawi se faire asperger pour essayer de maintenir une température la plus basse possible on sait qu'il a des problèmes sur le long quand on dit sur le long c'est à dire sur plus de 30 km donc aujourd'hui sur 26 km on devrait être assez serein et on va voir l'écart avec Rémi Bonnet le Suisse il est facile il est facile l'usine Patrick Kipengeno qui est passé à 29 secondes de ce trio tête et Rémi Bonnet 6 secondes derrière Patrick Kipengeno voilà pour le top 5 Kevin Kibet Philemon Cariago et l'usine et l'azawi le trio que vous voyez actuellement derrière à 29 secondes Patrick Kipengeno autre canyon et Rémi Bonnet à 35 secondes de ce groupe de 3 et je ne sais pas si vous avez vu mais en passant dans la fin sur le cas Rémi Bonnet lève la main salue la foule il est aussi en train de contrôler sa course on sait qu'il en reste sous la pédale et c'est peut-être dans cette dernière remontée sur l'attaque de cette troisième boucle qu'il va faire l'effort et potentiellement revenir sur Patrick Kipengeno qui est actuellement à l'image Patrick Kipengeno vous voyez 5 secondes 5 secondes d'avance sur Rémi Bonnet pour l'instant il est à portée de vue de Rémi Bonnet donc Rémi n'a pas vraiment de raison de s'inquiéter parce que derrière l'écart entre ces 5 là et la concurrence directe est beaucoup plus conséquent donc voilà on reste sur focus sur ces 5 là parce que c'est ces 5 là qui animent la course depuis le début et c'est ces 5 là certainement où devrait se jouer la victoire finale ouais effectivement François-Xavier c'est la folie regardez ça y est ça passe encore une fois qui dit non 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 je ne te laisserai pas partir Philemon et peut-être un peu là Patrick non Kevin Kibet à nouveau qui coince à nouveau qui est incroyable qui fait l'accordéon qui n'arrête pas un coup il est devant il a 20 mètres d'avance maintenant il est derrière il a 20 mètres de retard c'est de la folie c'est dingue cette stratégie de course alors est-ce que c'est une stratégie est-ce que c'est une course un peu à l'effort sans trop savoir c'est une course de dingo pour moi en tout cas c'est voilà c'est assez impressionnant derrière Patrick Kibengeno qui était juste devant Rémy Bonnet c'est le champion du monde de vertical il est insolent sur des montées donc on sait qu'il y a un petit problème au genou mais s'il fait parler son talent et bien potentiellement il pourrait recoller et ne pas permettre à Rémy de revenir autant qu'il le voudrait alors attention on voit là ça glisse un petit peu donc il faut faire quand même attention à ses appuis même en montée effectivement regardez là à quel point il est capable il ne fera pas casser l'élastique et regardez le choix de trajectoire est essentiel il suffit de lire le terrain et quand on est derrière et bien on a l'occasion de voir une trajectoire et de choisir une trajectoire alternative pour éventuellement revenir sans faire un effort supplémentaire quelle belle stratégie et que d'émotion sur cette finale allez toujours avec Philemon Carriago et Elousine qui Elasawi qui ne lâche rien puis Rémy Bonnet derrière en embuscade à une trentaine de secondes qui était tout à l'heure au dernier pointage et bien en cinquième position mais on revient sur la tête de course avec ce Mano Mano entre Elousine Elasawi le Marocain et Philemon Carriago Kevin Kibet une nouvelle fois relégué derrière après une attaque moi j'ai encore du mal à comprendre pourquoi il fait ça pour se retrouver 20 mètres derrière maintenant derrière le Marocain et le autre Kenyan voilà et à la maison les experts auront noté aussi bien que ça allait très très vite au niveau de la zone de ravitaillement et bien Kevin Kibet ne s'est pas ravitaillé il n'a pas pris d'eau il n'a pas pris non plus de nutrition et quand on part sur une troisième boucle là vous voyez on est à quoi on a 1h20 d'effort tout à fait tout à fait et j'ai l'impression que ça alors je ne sais pas mais Kevin Kibet pour moi là il m'apparaît comme un coureur un champion un peu fantasque sur cette course il fait le yo-yo constamment un coup devant un coup derrière au ravitaillement il ne prend pas d'eau contrairement à tous les autres c'est bizarre son schéma de course sa façon son comportement sur cette course Kevin Kibet c'est peut-être un peu chaotique peut-être que tout simplement c'est un manque d'expérience qui le fait peut-être commettre des erreurs qui lui coûteront cher on a l'impression qu'il est un peu dans l'affolement qu'il n'est pas en mode contrôle c'est un peu un feu follet un feu follet c'est un électron libre dans la course alors que là à ce niveau-là on ne peut commettre aucune erreur et d'ailleurs les écarts ont été faits puisque Matthias Kiburs est passé avec 2 minutes 20 de retard en 6ème position Bart Przewski le polonais à 3 minutes quasiment et puis Thomas Roach tout à l'heure qui était en 5ème position et maintenant on est désormais 8ème à 3,17 et puis du côté des autres concurrents il y a Roberto De Lorenzi également qui suit à plus de 3 minutes l'américain il a yeming toujours dans le top 10 on le rappelle qui est allé chercher une qualification sur le CEC le week-end dernier donc sur 50 km donc il ne va pas être des plus frais et voilà deuxième passage près de cette cette construction remarquable et allez on estime 10-15 secondes derrière Patrick Kipendeno qui potentiellement aurait du coup repris et oui et oui tout à fait tout à fait on va voir comment ça évolue tout ça et pour l'instant là ils sont cachés dans la petite forêt alors là on a vu passer Rémi oh là 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 ça y est Rémi a repris Kémin Kiven Kémin Kiven accuse le coup une nouvelle fois et on l'a dit il n'a pas pris de ravitaillement peut-être peut-être qu'il a commis une erreur peut-être qu'il a un coup de moins bien mais ne pas prendre de ravitaillement il y a quelques instants c'est peut-être une double erreur de poser deux attaques comme il l'a fait à un moment ça coûte ça coûte mais bon voilà on l'a vu revenir une fois on pourrait le voir revenir deux fois en revanche comme vous le disiez tout à l'heure FX là on est dans la troisième boucle c'est la montée la plus longue c'est la boucle la plus importante c'est là où il faut se passer beaucoup de choses comment ça se passait les choses on voit que Elousine El Azawi est toujours très très solide il ne lâche pas Philemon Cariago le Kenyan pour l'instant c'est un mano à mano entre le Marocain et le Kenyan c'est superbe c'est de toute beauté derrière on a Rémi Bonnet qui n'est pas loin qui veille au grain mais pour l'instant l'animation de course de tête de course se joue entre Philemon Cariago et Elousine El Azawi et puis là on va arriver une fois qu'ils seront sur le sommet qu'ils en auront fini avec cette remontée et bien on aura une descente très très technique où Elousine pourrait peut-être faire une attaque allez le duo de tête actuellement avec toujours Philemon Cariago le Kenyan et Elousine El Azawi le Marocain qui ne va rien lâcher jusqu'au bout qui veut aller chercher cette finale qui veut aller chercher cette victoire ici en Italie Philemon Cariago qui va lui donner du fil à retordre jusqu'au bout mais Elousine El Azawi pour l'instant libre un superbe duel avec le Kenyan effectivement et du coup ça ferait le même scénario chez les hommes que chez les femmes Madalena Florian qui avait remporté à la fois le prologue et cette finale et bien si Elousine qui a remporté le prologue remporte cette finale ce sera aussi un doublé chez les hommes avec toujours des nouvelles de ce qui se passe derrière avec également Patrick Kipengeno qui suit en troisième position alors que le troisième Kenyan Kevin Kibet dont on a beaucoup parlé qui a beaucoup fait de choses un peu fantasques dans cette course un coup il attaque devant il est à 20 mètres d'avance un coup il se retrouve complètement relégué derrière là il est en train de plonger il n'a pas pris de ravitamment le dernier ravitamment il n'a pas pris d'eau contrairement à tous les autres il a peut-être commis une erreur stratégique mais en tout cas Kevin Kibet est dans le dur et on ne le voit plus voilà on verra s'il revient un moment derrière il y a comme vous le disiez l'écart qui s'est creusé et c'est le Suisse Mathias Kibur qui est 6ème pour l'instant multiple champion du monde de course d'orientation qui est en 6ème position à environ 2 minutes fin des hommes de tête voilà pour les positions et qui n'est pas nouveau sur le trail mais qui n'a couru que Sier-Zinal finalement 3 fois avec une 4ème place pour son meilleur résultat on a vu des hommes beaucoup d'orienteurs briller sur sur cette course de Sier-Zinal on se rappelle François Gonon et puis plus récemment Fred Tranchant et encore avant ça Marc Lohenstein et donc là très très belle course du Swiss Mathias Kiburz et voilà le fameux sommet de cette première bosse de cette troisième boucle on l'a dit c'est la montée la plus longue de tout le circuit sur cette dernière grande boucle qui va être longue et il va y avoir une petite relâche avec une partie roulante un peu plus à plat et ensuite comme je vous le disais une descente non seulement raide mais aussi très technique et l'avantage et l'avantage d'Elozine Elazawi et donc ce serait peut-être le moment où Elozine Elazawi pourrait faire la différence ensuite un petit passage sur la route et ensuite ça rembraye avec un dernier pétard assez court une soixantaine de mètres de dénivelé positif avant de venir replonger sur une autre descente tout aussi technique tout aussi glissante les filles nous le disaient hier assez difficile à négocier surtout quand on arrive à ce stade de la course où les jambes commencent à fléchir et après on arrivera retour sur la fanzone à deux kilomètres de l'arrivée et là c'est le feu avec la montée sur le château la redescente et l'apothéose le bouquet final conclusion de cette formidable saison du Golden Trail World Series qu'on vous fait vivre avec grand grand plaisir j'espère que vous vous régalez avec nous parce que là franchement on a du spectacle comme hier chez les femmes c'était attendu mais là on n'est pas déçu c'est la folie c'est intense et puis derrière nous je ne sais pas si vous l'entendez mais la fanzone est toujours en feu pour célébrer tous ses coureurs aussi bien les élites que les coureurs des Golden Trail National Series ainsi que tous les Open c'est ça aussi les Golden Trail World Series c'est la fête c'est la folie c'est un des plus grands show de trail running mondial et aussi ça fait plaisir de voir toute ligue compétitrice féminine bien sûr au bord de la route qui encourage pour encourager exactement Mathias qui bourse toujours le suisse à l'écran il est sixième pour l'instant derrière les cinq qui ont vraiment donné le tempo qui ont animé ce début de course on le rappelle avec pour l'instant et bien les positions clairement établies Philimon Cariago qui est au coude à coude le Kenyon avec le Marocain et l'ousine El Azawi et puis derrière et bien Patrick Kipengeno l'autre Kenyon avec Rémi Bonnet l'actuel leader du classement général du circuit 2023 de ce Golden Trail World Series et puis Kevin Kibet et bien on n'a plus trop de nouvelles pour l'instant normalement il est intercalé entre bien le groupe le duo Kipengeno Bonnet et donc bien sûr Mathias qui bourse ce que l'on voit actuellement à l'écran ouais ouais exactement donc là on les perd c'était juste pour savoir si Bart Przewiowski avait pu emboîter le pas de Mathias Kiburs sur le dernier pointage il avait 30 secondes de retard sur Mathias Kiburs donc c'était qui accuse un petit peu le coup potentiellement le polonais on va voir on va voir mais en tout cas pour l'instant et bien c'est une bagarre à tous les étages c'est exceptionnel on rappelle également pour ceux qui nous rejoignent à l'instant que pour l'instant Rémi Bonnet donc qui est en 3-4ème position puisqu'il était dans le deuxième duo et bien pour l'instant est largement bien sûr assuré de remporter le classement général de la saison 2023 puisqu'il avait 93 points d'avance sur et bien celui qui l'accompare et donc comme ils sont côte à côte pour l'instant et bien les 93 points et bien sont toujours largement à l'avantage du Suisse Rémi Bonnet qui file vers un deuxième titre consécutif après celui obtenu l'an passé donc là ce serait intéressant de voir à la fois la stratégie de Patrick et de Rémi sur cette descente une fois qu'ils auront à 10 km de l'arrivée voilà fini cette montée infernale la montée la plus longue comme vous le disiez 360 mètres de dénivelé positif et le voilà notre duo de tête n'est pas changé ça ne change pas Philemon Cariago toujours le Kenyan Patrick Kipengeno l'autre Kenyan est dans l'autre duo c'est Elosine Elazawi qui accompagne Philemon Cariago pour l'instant et qui reste au contact qu'on sent vraiment il en garde sous la pédale le moment où il va vouloir poser son attaque et comme on l'anticipe ça pourrait se passer dans la descente c'est là où on l'a vu vraiment au-dessus du lot et le fait que Philemon Cariago ne puisse pas creuser de nouveau l'écart avec Elosine Elazawi ça peut être à l'avantage effectivement du Maroc qui peut à tout moment mettre tout le monde d'accord comme on dit voilà voilà et puis du coup en troisième position sur la gauche de votre écran Patrick Kipengeno qui n'aurait pas été rattrapé par Rémi Bonnet pour l'instant alors on ne voit pas derrière comment ça se passe à une quinzaine de secondes apparemment Patrick Kipengeno qui était d'une quinzaine de secondes derrière ce duo on voit devant Patrick Kipengeno là on ne voit personne devant selon nos informateurs il serait à une quinzaine de secondes derrière c'est ça on va voir en tout cas c'est pas trop trop loin et nous derrière on verra en quatrième position ça regarde derrière donc peut-être que Rémi Bonnet n'est pas si loin voilà sur cette portion roulante là on va voir que ça va avancer regardez c'est notre caméraman qui se met devant il nous a entendu il nous a entendu on voulait savoir un petit peu là on ne pouvait pas voir mieux la situation sur la tête de course qui se passait derrière le quinzaine en troisième position Patrick Kipengeno et on n'a pas vu le t-shirt blanc du suisse Rémi Bonnet et attention parce que Rémi Bonnet il ne faut pas qu'il commence à perdre beaucoup beaucoup de place parce que si jamais Patrick Kipengeno venait à gagner la course et que Rémi rétrograde au classement il y aura peut-être danger pour le classement général du circuit 2023 Patrick Kipengeno le cagnon qui est toujours aux commandes avec juste bien sûr derrière lui Elouzine El Azawi le marocain qui l'accompagne non non c'est Philemon Caillot par contre qui est aux commandes avec Elouzine El Azawi et Patrick Kipengeno qui est tout seul en troisième place et ça y est on a eu l'information et bien il est vraiment il a fait le trou avec le suisse Rémi Bonnet le suisse Rémi Bonnet qui pointe à 40 secondes de la tête de course alors que Patrick Kipengeno n'est qu'à 18 secondes c'est la folie il est en train de se passer des trucs sur cette troisième boucle on le savait on l'attendait et le troisième Kenyan Kevin Kibet qui est relégué à 1,09 déjà coup de massue terrible il a pris un éclat le Kenyan oh oui il paye il passe à la caisse après ces deux grosses attaques et surtout avoir fait le choix de ne pas se ravitailler au départ de la troisième boucle c'est une erreur c'est certainement une erreur moi j'attends avec impatience cette première descente de la troisième boucle pour voir si véritablement le Marocain Elouzine El Azawi va décider de fausser compagnie en tout cas de tenter de fausser compagnie au Kenyan Philemon Kiriago qui jusque là impose son rythme alors voilà aussi le point d'interrogation c'est est-ce que Philemon est au rupteur ou il aussi garde une petite vitesse là c'est une partie de poker menteur on va dire on ne sait pas trop qui a les meilleures ressources pour l'instant eux seuls savent où ils en sont de leur forme on est à moins de 10 km de l'arrivée un petit peu moins de environ 40 minutes de course pas plus ça va se jouer maintenant avec toujours Patrick Kipengeno le Kenyan qui est 3ème derrière qui est à une vingtaine de secondes au dernier pointage à une vingtaine de secondes du duo Philemon Kayago et Elouzine El Azawi et Rémi Bonnet pointé au dernier pointage en 4ème position à 51 secondes oh là 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 l'écart se creuse l'écart se creuse mesdames et messieurs le Suisse Rémi Bonnet qui est un petit peu moins bien du moins on avait dit qu'il temporisait tout à l'heure mais là il temporise plus j'ai l'impression c'est vraiment il gère au mieux il semble accuser le coup voilà on va voir comment ça se déroule alors pour l'instant il n'y a pas de danger pour le classement général pour le titre sur la saison 2023 pour Rémi Bonnet qui est pour l'instant 4ème puisqu'il faudrait en cas de victoire de Philemon de Patrick Kipengeno pardon il faudrait que Rémi Bonnet ne termine pas au delà de la 9ème place pour être dépossédé de la victoire finale sur le placement ce qui paraît peu probable vu que les écarts derrière Rémi Bonnet sont quand même conséquents que Kevin Kibet est en plein naufrage actuellement et que derrière tout le monde est relayé et d'ailleurs on a déjà eu l'information Mathias Kivurs a passé Barth Pryajewski et également Eli a passé Barth donc l'américain Eli Heming est revenu il revient allez toujours Philemon Kyriago aux commandes avec Elouzine El Azawi le marocain le duel le Mamanono se poursuit c'est de toute beauté waouh quel chaud quel spectacle deux offres Philemon Kyriago et Elouzine El Azawi on est sur la partie roulante de cette 3ème boucle et voilà on va engager la descente et c'est là où potentiellement le marocain Elouzine El Azawi pourrait faire jouer et bien ses capacités sa force de descendeur mais regardez Philemon n'a pas dit son dernier mot comme on l'anticipait il lui reste une vitesse sous la pédale pour l'instant Philemon Kyriago va être compliqué compliqué à venir challenger oh oui parce que même si Elouzine El Azawi ça y est on rentre dans la portion descente où Elouzine El Azawi est un peu plus à son aise mais Philemon Kyriago pour l'instant lui bouge le chemin il est toujours devant lui donc c'est compliqué parce que le chemin était 3 c'est compliqué de le doubler même s'il était plus à l'aise sur la partie descendante le marocain il va falloir vraiment vraiment qu'il soit malin pour pas partir à la faute aussi pour pas mettre sur le bas côté Philemon Kyriago le dépasser à la régulière si tenté que ça soit possible sur votre écran de gauche vous voyez celui qui est 3ème l'autre canyon Patrick Kyriago qui malgré une douleur au genou ces derniers jours est toujours très solide et devant le Suisse Rémi Bonnet Rémi Bonnet qui pour l'instant a été pointé à 50 secondes au dernier pointage il y a de cela quelques minutes et puis derrière Rémi Bonnet ça suivait avec Kevin Kibet qui continuait à prendre une mine dans le mauvais sens 2 minutes de retard pour Kevin Kibet au dernier pointage avec Mathias Kiburs et Eli Eming qui suivaient derrière le canyon environ un peu plus de 1.40 1.50 voilà Kevin Kibet qui va malheureusement avoir une fin de course pour lui très très compliquée on l'avait dit il était un petit peu feu folet moi ça m'a inquiété un petit peu de le voir accélérer repartir accélérer repartir pas de ravitaillement il est en train de payer l'addition très très lourdement Kevin Kibet allez on revient ça montre véritablement la professionnalisation de ce sport on ne peut laisser absolument rien au hasard aussi bien sur la nutrition que sur le pacing de course il faut vraiment savoir où on en est beaucoup d'athlètes on l'a vu sur les jours précédents on est allé reconnaître le parcours pour savoir exactement comment gérer leur effort et pour l'instant pas de différence entre Philemon Cariago et Louisine Elhazawi dans cette descente Martin on avait dit que le Marocain était plus à l'aise on le sait sur le terrain descendant pour l'instant c'est même Philemon Cariago qui tient très très bien pour l'instant le duo alors peut-être que Louisine Elhazawi attend une portion encore encore et puis il attend peut-être une portion un peu plus large pour porter l'attaque parce que là c'est compliqué de doubler le canyon sur une portion aussi étroite aussi escarpée on y va on sort les coudes oui oui non mais là on peut pas le faire tomber c'est vrai que c'est pas forcément l'endroit pour passer et puis c'est vrai qu'il faut l'avouer et il le sait très bien et l'ousine c'est que quand on a quelqu'un qui ouvre le chemin ça permet de faciliter la trajectoire d'anticiper éventuellement les erreurs à éviter et donc d'économiser finalement à chaque fois un petit peu d'énergie parce que là c'est Philemon Cariago qui fait tout le boulot oui oui donc là il y a Patrick Pengeo qui se fait un peu balader à gauche à droite parce qu'il est tout seul à gérer le truc donc c'est lui qui doit anticiper chaque enfin du coup voilà subir un petit peu chacun de ces des virages mais Philemon Cariago pour l'instant c'est lui qui fait le travail ça y est là on arrive dans la grosse partie de la descente ça va être de plus en plus technique c'est de plus en plus raide et c'est peut-être moment pour Elousine et Lazawi de placer la petite attaque de faire une différence pour l'instant Philemon Cariago est très très solide dans cette descente Martin les deux les deux cours regardez à quel point c'est technique là allez lancer dans une descente de folie Il est Mohen Cariago et Lousine et Lazawi les deux hommes qui sont en commande de cette finale tortesque de ce Golden Trail World Series ici à Noli en Italie regardez les risques que prennent les deux concurrents de tête avec notamment le Marocain il a tenté il a tenté de doubler Philemon Cariago en prenant notre trajectoire ça n'a pas marché le Cagnon est toujours devant Philemon Cariago est toujours devant Elousine et Lazawi qui prend tous les risques il contrôle et je vous l'ai dit il a reconnu cette descente il sait exactement comment la gérer et le fait de laisser Philemon devant et bien ça lui permet de prendre la trajectoire idéale et vous voyez en quelques secondes il a pu recoller à Philemon sans faire le moindre effort tout simplement en choisissant la bonne trajectoire et comme vous l'avez vu les Philemon étaient d'ailleurs sur la trajectoire qu'Elousine a pris donc on ne peut pas ici si vous vous posez la question chez vous est-ce qu'il a coupé non non c'était bien la trajectoire du parcours aucun problème à ce niveau là mais vous voyez si vous ne savez pas si vous ne connaissez pas le parcours et bien on se laisse un peu balader on prend la trajectoire qui nous paraît la meilleure mais voilà Elousine très très intelligent sur cette course reste derrière reste caché et économise son effort au maximum si vous connaissez le parcours ou si vous ne connaissez pas le parcours vous disiez Martin mais concrètement avant une course comme celle-ci est-ce que les concurrents de l'élite que l'on voit sous nos yeux ont l'opportunité de la possibilité de reconnaître tout le parcours absolument ils ont la possibilité en tout cas les tracés sont divulgués bien à l'avance généralement ils le font entièrement ils le reconnaissent entièrement et ensuite comme il y avait déjà le prologue ils étaient là plusieurs jours à l'avance et donc pas forcément l'intégralité du parcours mais généralement ce qui est recommandé c'est à la vue du profil et en fonction des forces et des faiblesses de chacun ils vont reconnaître les parties où ils potentiellement pourront poser leurs cartes leurs meilleures cartes sur la table et essayer de jouer quelque chose et selon moi et encore une fois avec mon expérience personnelle la dernière partie du parcours est indispensable à reconnaître parce que si on est à la bataille sur une fin de course on ne peut pas se permettre de prendre la mauvaise trajectoire notamment la dernière boucle qui va être dans quelques instants offerte et bien à ce duo de tête on est reparti sur une partie bitumée avec Fidemont qui a quelques mètres d'avance il n'est pas si loin Patrick parce que lui aussi à l'instant allez quoi une vingtaine de secondes pas plus quoi 15-20 secondes de ce duo de tête pour l'instant Philemon Kyriago Elouzine Elazawi et Patrick Kipengeno qui est peut-être peut-être on verra va pouvoir faire la jonction avec le duo et pour l'instant et bien on est encore sur une partie descendante on est effacé sur une partie bitumée et Philemon Kyriago qui nous fait vraiment un festival une démonstration c'est lui pour l'instant qui imprime le tempo c'est lui qui donne la cadence Elouzine Elazawi pour l'instant n'a pris aucun relais depuis le début non non et c'est véritablement sa stratégie de course d'ailleurs ça peut énerver certains coureurs mais il la joue comme ça et regardez l'aéropart dans cette dernière montée qui est plus longue que ce qu'on le croit parce qu'elle ne fait a priori que d'après ce qui est marqué sur le parcours que 60 mètres de dénivelé positif elle est extrêmement raide et il y a un faux plat qui nous trompe c'est à dire qu'on remonte on dit allez ça y est c'est parti et en fait ça remonte allez une vingtaine de secondes j'ai calculé dans ma tête une vingtaine de secondes pour Patrick Kipengeno pardon de retard sur Phidemon Kayago et l'ousine Elazawi alors là on revoit on voit là la gorge c'est à dire que c'est la fin du troisième tour et c'est une partie très très technique très très dangereuse assez technique on les verra on les verra pas encore à cet endroit là là on est sur des coureurs lambda ne t'inquiétez pas oui oui parce que là on a l'impression qu'ils se promènent par rapport à la tête de course et là on voit avec la casquette je crois que c'était peut-être Eli Heming ou j'ai pas l'impression que c'était Rémi Bonnet bref retour sur la tête de course sur cette montée vous allez voir ça continue et ça renforce sur cette montée là pour l'instant pour Philemon Thiago qui est en tête et qui ouvre sur l'usine Elhazawi toujours au contact c'est à dire qu'il ne se laisse pas licencer il est toujours capable de répondre quelles que soient les attaques que Philemon pourrait poser derrière Patrick Kipengeno toujours du même team que Philemon du team Run Together et d'ailleurs c'était intéressant pour la petite anecdote ça va vous faire sourire avant le prologue Patrick Kipengeno partait juste derrière Philemon Kyriago et donc on l'a demandé à Patrick est-ce que tu penses que tu vas pouvoir rattraper Philemon il lui dit oui oui je le rattrapais sur la plage c'est à dire pour vous donner le contexte la plage c'était à peu près 500 mètres après le départ et puis à l'arrivée Philemon Kyriago était quand même fini devant Patrick et donc on lui demande Philemon du coup t'as gagné il dit ouais et Patrick me doit deux expressos c'est une pari entre ces deux coureurs très sympa les classements pour l'instant les pointages avec on le voit donc le duo Elazawi Kyriago qui est aux commandes avec une vingtaine de secondes d'avance sur Patrick Kipengeno et Rémi Bonnet qui est à 32 secondes 32 secondes de retard sur Patrick Kipengeno et d'ailleurs Rémi Bonnet et Kevin Kibet qui navigue à plus d'une 10 d'ailleurs les écarts sont faits ça revient à un vrai semblablement pas donc Rémi Bonnet qui est en train de protéger mais bon un peu moins c'est à dire que Kevin Kibet pour l'instant s'accroche à la 5ème place mais c'est deux secondes derrière Mathias Kipurts oui oui quand je veux dire le groupe de 6-7-8-9-10 sur Rémi Bonnet par rapport au classement général final il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça aussi par rapport à ça aussi parce qu'on surveille à la fois la victoire finale sur l'étape ici de cette finale mais le classement général final qui est toujours occupé solidement occupé par Rémi Bonnet retour sur la tête de course avec toujours Philemon Kyriago Elousine Elhazawi qui ne parvient pas qui ne parvient pas ou qui a choisi pour l'instant de rester derrière Philemon Kyriago qui n'est pas soit capable ou qui n'a pas la volonté de prendre les commandes de la course devant le canyon effectivement FX pour moi je ne serai pas encore à dire qu'il n'est pas capable tant qu'il n'a pas posé une attaque et ça pourrait très bien se passer dans la dernière boucle connaissant Elousine et pourrait rester à marquer Philemon à la culotte jusqu'aux 2 km avant l'arrivée dans cette dernière boucle il y a une grosse partie finalement une fois qu'ils seront passés au sommet du château et bien la redescente sur la ligne d'arrivée sur cette fan zone et bien c'est là où potentiellement Elousine pourrait avoir envie de mettre son attaque et donc d'attendre la dernière minute le dernier 1500 m pour essayer de venir challenger Philemon Carriago sur la première place et sur la victoire de cette finale la fan zone qui est prête à vibrer qui est prête à faire du bruit qui est prête à vraiment mettre le feu ici dans ce centre-ville de Noli en attendant un ultime passage avant celui de la ligne d'arrivée il y aura un dernier passage dans quelques instants à la fin de cette dernière grande boucle avant une dernière moyenne boucle pourrait-on dire de 2 km où là et bien ça va être complètement dingue le duel Philemon Carriago et l'usine El Azawi et bien va nous tenir en haleine jusqu'au bout voilà et là donc à l'écran notre speaker italien Silvano qui anime énormément de courses en Italie qui est une des références et bien qui met l'ambiance dans la fanzone et on voyait un des visages inquiets qui était à la recherche peut-être d'un coureur qui les accompagnerait et oui parce qu'on rappelle il y a 450 coureurs voire un peu plus qui ont pris le départ tout à l'heure à 10h du matin donc il y a un peu plus d'1h45 et bien sûr il y a beaucoup de monde il y a beaucoup d'amis de fans de supporters tout ça ce qui fait que la fanzone est très très dense très animée aujourd'hui même encore un petit peu plus qu'hier j'ai l'impression c'est les derniers rendez-vous de la saison aussi et là voilà on est toujours dans cette montée où Philemon n'arrive pas à s'échapper n'arrive pas à faire le trou avec Elousine Elousine qui est véritablement 2 mètres derrière qui ne lâche rien pour l'instant Elousine Elhazawi qui ne lâche pas d'une semaine Philemon Kyriago et puis derrière il y a Patrick Kipengeno qui est solé et puis un peu plus loin Rémi Bonnet qui a été d'une trentaine de secondes de Patrick Kipengeno voilà pour les positions de tête avec Rémi Bonnet toujours solidement installé au classement général de la saison 2023 allez pour l'instant c'est toujours le statu quo en tête de course quasiment 1h35 de course on est rentré on est rentré Martin dans les 25 dernières minutes de course 25 minutes pour savoir qui va remporter cette finale ici à Noli en Italie est-ce que ça va être Philemon Kyriago est-ce que ça va être Elousine Elhazawi est-ce qu'il va y avoir une surprise derrière est-ce que Patrick Kipengeno est capable de revenir sur les deux le suspense est entier la fin de course va être stratosphérique tentesque voilà on peut utiliser tous les superlatifs possibles et imaginables on va vraiment se régaler restez bien avec nous jusqu'au bout parce que là franchement on va avoir du grand grand spectacle et derrière derrière eh bien c'est Rémi Bonnet eh ouais c'est Rémi Bonnet qui est pour l'instant alors selon nos derniers pointages qui était en quatrième position on va voir on va voir où il en est pour l'instant il est seul il est à une trentaine de secondes derrière Patrick Kipengeno autre Kenyon grand animateur de cette course aujourd'hui voilà sur votre écran de gauche vous avez Rémi Bonnet qui est le leader du classement général du circuit 2023 qui va aller chercher vraisemblablement eh bien un deuxième titre après celui obtenu en 2022 et puis voilà plein d'écran vous avez les deux hommes de tête Philemon Carago Elousine Elazawi qui ne se lâche pas ils sont vraiment dans ce duel à mano à mano entre hommes forts costauds avec Philemon Carago qui se retombe quelque peu je ne sais pas s'il a parlé à Elousine Elazawi mais en tout cas il essaie de prendre un peu la température à l'écran Fleuryrou un de nos caméras runner qui se sera chargé de cette Montéred et là il faut en avoir sous la patte pour rester devant ces athlètes internationaux et apparemment Patrick Kipenguedo qui serait à 10 secondes derrière Elousine Elazawi selon nos informations c'est pas pour rien qu'il est champion du monde de vertical et oui on va voir mais là effectivement ça revient derrière les deux Kenyans avec le Marocain il les aura forcément à vue on arrive sur le haut de la bosse et ensuite ça déroule pendant un petit moment avant de plonger et là je pense qu'il y a une chance qu'il les aperçoive et là ça va lui donner fin ça va lui donner fin à Patrick Kipenguedo pour l'instant on peut avoir un duo qui va se transformer en trio sur la dernière boucle les deux derniers kilomètres ça va être incroyable ça va être incroyable qu'on va vivre imaginez la course des féminines hier était absolument incroyable on s'est dit ça va être impossible d'avoir un spectacle aussi stressant là le scénario est différent mais on a autant d'intensité voire plus parce que là Elouzine Elhazawi va-t-il pouvoir se détacher de la coalition vraisemblable qui va se faire entre les Kenyans ça va être le match incroyable et pour moi aujourd'hui la bombe à retardement elle est sur Elouzine Elhazawi ça tique ça tique et j'attends le tac au moment où ça va exploser et il va décider de mener son attaque parce que encore une fois je le connais suffisamment bien on le voit à l'écran là il est relâché il arrive encore il est en train de maîtriser il laisse faire regardez épaule basse il se relâche il récupère dans cette descente 18 secondes d'écart entre le duo tête et Patrick Kipengeno et apparemment Rémi Bonnet est relégué à une minute derrière Patrick Kipengeno qui a fait un énorme effort pour essayer de se rapprocher sur le duo tête que vous voyez à l'instant Philémon Clagago et Elhazawi Patrick Kipengeno qui veut s'inviter à la fête qui veut participer et bien à cette dernière petite boucle de 2 km qui va nous tenir en l'année jusqu'au bout et surtout et surtout étant donné que comme vous le disiez tout à l'heure et bien sur cette finale la gagne est à 300 points et bien écoutez actuellement avec le classement qui est actuel actuel voilà et bien le classement général serait le suivant Rémi Bonnet serait toujours en tête en revanche ce serait Philemon Kiriago qui passerait en deuxième position et qui du coup devancerait son son coéquipier Patrick Kipengeno qui était avant le départ de cette course en troisième position en quatrième position ce serait et Luzine Elhazawi et ensuite Eli Heming Bart Predoyowski Roberto Dele Renzi Manuel Merias Daniel Patis et Daniel Ozanz voilà le classement intermédiaire général provisoire bien évidemment avec le classement actuel et dans ce classement provisoire général que vous venez de nous donner Martin je retiens également qu'il y aurait deux Kenyans sur le podium c'est une première c'est une première c'est une première ça serait une première derrière le Suisse Rémi Bonnet qui a dominé cette saison mais deux Kenyans sur un podium sur le Golden Trail World Series oui ça serait une première pour l'instant on n'en est pas encore là il reste encore un peu de chemin à parcourir une vingtaine de minutes à peine de course pour la grande explication finale de cette grande finale du Golden Trail World Series ici à Noli en Italie vraiment on a limite hâte que Patrick Kipengeno rejoigne le duo de tête on aura une bataille à trois pour le podium finalement en tout cas aussi un élément à prendre en compte c'est à dire que si Elhazawi gagne la course c'est à dire que pour l'instant on a fait les calculs de points si Philemon prenait la tête mais si Philemon ne gagne pas et finit deuxième et bien il ne passerait pas devant Patrick Kipengeno au général bon je vous laisserai faire les calculs Martin parce que là ça va se jouer vraiment à quelques points près en tout cas pour l'instant on va rester bien sûr focus sur ce qui se passe sur la course avant de faire les calculs définitifs et pour l'instant Patrick Kipengeno qui est toujours aussi à l'aise sur les descentes et là il y a possibilité de doubler est-ce que le marocain Elhazawi va en profiter est-ce qu'il va tenter un truc c'est maintenant qu'il faut tenter quelque chose est-ce que c'est trop tôt est-ce que c'est le moment il le sait dans sa tête vous voyez d'ailleurs que là ça fait vraiment plusieurs fois qu'on le voit Elhazawi prend de meilleures trajectoires que Philemon ce qui lui permet à chaque fois de recoller sans faire le moindre effort mais Elhazawi de toute façon tant qu'il n'aura pas envie regardez il freine donc on sait qu'il n'a encore pas décidé de prendre son attaque et de prendre les commandes il attend dans sa tête il sait exactement le moment où il fait l'effort et là c'est la confirmation devant vos yeux et grâce à toutes ces caméras et bien de voir Elhazawi tirer le frein à main pour ne pas passer devant il ne peut pas passer devant pour l'instant il veut encore attendre c'est incroyable là ce qui se passe c'est-à-dire qu'on est véritablement avec Elhazawi sur une bombe à retardement et on a hâte qu'elle éclate on a hâte qu'elle éclate pour voir les dégâts que ça va faire allez pour l'instant Kevin Patrick Kipengeno qui bien sûr toujours en embuscade derrière le duo tête alors devant qu'est-ce qui se passe là c'est là c'est Rémi Bonnet qui est en 4ème position qui est relégué à une minute de Patrick Kipengeno est-ce qu'il va décider de faire l'effort un petit peu parce qu'on sait finalement il ne fait que deux kilomètres ce dernier tour mais avec la remontée au château c'est éprouvant on avait vu Judith Wider vraiment marcher on avait l'impression qu'elle était quasiment à l'arrêt et néanmoins elle reprenait du temps en Madalina Floria ça montre à quel point la côte est raide pour remonter à ce château dans cette dernière boucle et là Rémi potentiellement s'il en a encore un peu sous la pédale et bien pourrait venir au moins recoller regardez 21 kmh en vitesse incroyable incroyable pour Rémi Bonnet et Patrick Kipengeno qui apparemment a été pointé plus rapide encore dans la descente pas loin des 25 kmh apparemment selon nos informations c'est jouable ou pas ça 25 kmh ça me paraît dingue ce serait possible clairement sur des portions très très courtes mais en tout cas c'est très très impressionnant rendez-vous compte parce que le chemin vous le voyez il n'est pas plat il y a des pièges partout et Rémi Bonnet s'accroche à cette quatrième place il sait que ça va être compliqué pour aller chercher un podium aujourd'hui ici sur cette finale mais le plus important pour le Suisse c'est de remporter le classement général et pour l'instant il a cette mission d'accompli cette mission de rempli de remporter le classement général final comme il l'avait fait l'an dernier à l'issue de la saison 2022 effectivement FX là on est aussi sur une partie stratégique à l'image de Sophia Laocli hier qui est en troisième position savait que finalement le sort du général n'était plus dans ses mains là en l'occurrence Rémi Bonnet sait qu'il peut temporiser il peut prendre le temps et oui les voilà ça y est on les a qui vont traverser la rivière et remonter de l'autre côté là c'est assez roulant petite montée derrière et bien ils vont contourner la montagne pour revenir gentiment sur nos lignes une fois de plus on est quasiment dans le dernier quart d'heure dans le dernier quart d'heure dans la même foulée incroyable pour l'instant vraiment lui emboîte le pas ah là là ça doit être je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Philemon Carriago à savoir il n'arrive pas il n'arrive pas pour l'instant à se séparer d'Eluzine et Lazawi Philemon Carriago qui aura ouvert la route tout du long pour Elouzine et Lazawi le Marocain est-ce que le Marocain va nous faire une spéciale comme on dit sur la dernière boucle c'est forcément obligatoire il va tenter quelque chose c'est impensable de se dire qu'il va laisser Philemon Carriago jusqu'au bout boucler l'affaire boucler l'histoire on attend on attend que Elouzine et Lazawi dégaine cette fameuse attaque ou ces fameuses attaques qui vont peut-être pouvoir lui permettre d'aller chercher la victoire mais pour l'instant c'est Philemon Carriago qui mène les débats qui ouvre la route pour le Marocain depuis maintenant de nombreux nombreux kilomètres Mathias Kibur ce qu'on a vu rapidement qui est toujours en sixième position qui est quasiment sur le point de revenir sur Kevin Kibbet le troisième gagnant qui sombre qui sombre finalement on aura accusé le coup allez on est vous le voyez au 23ème kilomètre on est quasiment à 3,5 km de l'arrivée ça y est ça se rapproche ça se rapproche moi j'ai qu'une envie oh regardez ça y est il a fait son attaque Elouzine et Lazawi mesdames et messieurs pour la première fois de toute cette course il prend la tête on en parlait à l'instant on en parlait à l'instant et regardez là il profite de ce passage assez technique avec et là on voit l'écart et là on voit l'écart c'est très bien avec le drone on a l'écart en temps réel qui s'agrandit regardez il y a un écart maintenant de 3-4 secondes incroyable en quelques secondes c'est vraiment technique on est sur des pavés glissants et là Elouzine ça y est il a fait sauter la bombe c'était avant la fin avant d'entamer la dernière petite boucle dans la dernière descente et bien que Elouzine et Lazawi est en train de faire la différence il a maintenant 4-5 secondes d'avance déjà sur Philemon Callagor en très peu de temps en 3 minutes il a placé cette attaque et maintenant il va revenir ici dans la fanzone avec l'ambiance incandescente on commande ça va être la folie à Noli la folie à Noli c'est maintenant messieurs-dames il faut rester avec nous le dernier quart d'heure de course va être dantesque Elouzine et Lazawi pour la première fois et bien de cette finale a pris les commandes il va passer dans quelques instants devant nous et regardez la fanzone qui réalise qui réalise Elouzine et Lazawi est maintenant en tête de cette course ça va être incroyable mesdames et messieurs de les voir passer alors comment va s'opérer ce ravitaillement on a vu chez les femmes elles ont abandonné tout ce qu'elles avaient au niveau proie au niveau ceinture Elouzine avait une bouteille à la main est-ce qu'il va s'en séparer est-ce qu'il va boire un petit peu regardez l'écart attendez c'est Patrick Kipenkeno et là on va voir passer dans quelques instants juste à côté de nous Elouzine et Lazawi puisqu'on est juste à côté de la zone de ravitaillement pour vous commenter cette très très belle finale et on va pouvoir juger de l'écart et bien entre Elouzine et Lazawi et Philemon Cariago pour l'instant là on est avec Patrick Kipenkeno le deuxième qui est donc pour l'instant troisième de la course qui au dernier pointage n'était pas très très loin mais qui était quand même encore à distance respectable du haut de tête qui s'est et bien s'y stocker pour l'instant on attend Elouzine et Lazawi dans quelques secondes juste à côté de nous pour le dernier ravitaillement pour le dernier passage dans la fanzone avant de franchir la ligne d'arrivée quelle fin de course le nom du monsieur dans les ruelles de Noli Elouzine et Lazawi le Marocain qui pour l'instant produit son effort on compte le nombre de secondes qui ne le sépare de Philemon il y a 5 secondes 5 secondes d'avance 5 secondes d'avance sans Patrick Kipenkeno il vient de passer sur Philemon Cariago il vient de passer devant nous pour l'instant Elouzine et Lazawi gère parfaitement il va entamer cette dernière boucle en commande avec 5 secondes d'avance sur Philemon Cariago oh là là attention attention pas de mauvaise pas de sortie de route c'est pas le moment c'est pas le moment c'est pas le moment il y a notre caméra runner il va avoir du fil à retordre notre ami Benjamin Roubiol le champion du monde de trail qui a la lourde otage de suivre le leader sur cette dernière remontée au château en sachant que c'est maintenant que l'effort s'est produit oh là 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 une fin de course du tonnerre et là Elouzine ne regardera plus derrière c'est terminé Elouzine et Lazawi est partie peut-être peut-être pour remporter cette finale ici à Noli il ne faut pas fléchir oh non c'est une montée alors attention parce que Philemon Cariago on peut revenir à tout moment il n'avait que 5 secondes d'avance Elouzine et Lazawi sur Philemon Cariago au passage au dernier ravitaillement on ne sait rien 5 secondes est-ce qu'on va apercevoir au bout de cette petite finale on ne voit plus on ne voit plus on ne voit plus Philemon Cariago Elouzine et Lazawi est seul au commande et pour la joie de compte il doit augmenter sur l'avance imaginez à presque 25 km après une telle intensité à monter sur les marches les cuisses doivent brûler là c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire là ces athlètes et véritablement Elouzine et Lazawi qui avait prévu qui avait il le savait depuis le départ il avait calculé le moment où il allait placer son attaque et il a été impérial à ce moment-là on n'a pas encore bien évidemment les différences mais maintenant je pense qu'il y a presque plus on essaye de regarder ce qui se passe derrière lui plus de 10 secondes d'écart avec Philemon Cariago et on sait qu'Ellouzine en descente va être plus solide donc si Philemon veut pouvoir attraper Elouzine et Lazawi et avoir une chance de remporter cette étape et bien il doit le faire avant qu'Ellouzine arrive au château allez Elouzine et Lazawi toujours dans sa progression pour l'instant c'est lui qui est aux commandes le Marocain après avoir remporté le prologue avant-hier et bien il pourrait s'offrir une nouvelle victoire sur ce Golden Trail World Series après sa victoire notamment sur le circuit des Dolomites en Italie c'était au mois de juillet et pour l'instant le Marocain gère parfaitement bien pas d'erreur pas de faute avec derrière bien sûr et bien Philemon Cariago qui est en embuscade et voilà Rémi Bonnet qui lui maintenant arrive dans cette fanzone qui lui également va être porté les écarts sont quand même important entre Philemon Cariago et Elouzine et Lazawi et Rémi Bonnet qui pour l'instant est bien installé en 4ème position qui s'accroche à cette 4ème position on rappelle que c'est lui Rémi Bonnet qui va aller chercher le titre et bien suprême cette année au classement général il salue la fanzone et il vous dit à tout à l'heure dans moins de 10 minutes on verra Rémi Bonnet bien sûr qu'il va certainement lever les bras parce qu'il saura qu'il a gagné le classement général et regardez voilà Elouzine qui regarde par-dessus son épaule pour s'assurer que l'effort qu'il a produit et bien porte ses fruits et effectivement c'est le cas il s'échappe et il s'échappe vers une victoire le Marocain ça y est il est presque au sommet de la dernière bosse pour l'instant on est allé à moins de 2 km moins de 2 km de l'arrivée on est dans les 10 dernières minutes de course à 10 minutes d'un immense bonheur pour Elouzine et Lazawi le Marocain qui pour l'instant a fait l'écart il y a plus de 5 secondes largement plus derrière Philemon Carigo on ne l'aperçoit plus vraiment on ne le distingue plus vraiment derrière Elouzine et Lazawi sur les images que nous avons en direct sur la tête de course et c'est énorme il va donc réaliser comme Madalena Floria le doublé le prologue le prologue et une victoire sur cette course pour l'instant c'est très 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 bien engagé pour le Marocain allez maintenant il va falloir vraiment assurer des sans cède il a fait vraiment ce qu'il fallait aucune erreur d'aiguillage c'est très très important restez concentré maintenant qu'il a fait pas le plus dur mais qu'il a fait vraiment ce qu'il fallait pour faire la différence avec Philemon Cariago Elouzine et Lazawi il doit être focus sur la route c'est pas loin c'est pas loin quand même et Patrick Kipengeno non là c'est Philemon Philemon Cariago qui est pour l'instant donc en deuxième position c'est pas loin mais il y a cette dizaine de secondes qui pour l'instant il suffit au bonheur d'Elouzine et Lazawi on entame la descente là vous voyez le château c'est la montée du château c'est le dernier effort qu'il faut produire pour ne pas laisser Philemon Cariago ne serait-ce que l'entrevoir à partir du moment où Philemon ne le voit pas ce sera très compliqué moralement et bien d'aller produire un effort pour aller le chercher il y a une quinzaine de secondes d'avance pour Elouzine et Lazawi et cet écart va encore grandir dans la descente j'en suis persuadé la montée vers le château la terrible montée la dernière c'est la descente c'est la descente c'est la descente aussi avec pour l'instant les derniers c'est le money time pour Elouzine et Lazawi c'est maintenant avec ses vues plongeantes sur la mer Méditerranée mais pas le temps de s'attarder sur le paysage c'est la route il faut être focus le virage et bien les négocier et surtout ne pas faire d'erreurs d'aiguillages ne pas se laisser perturber il y a l'émotion également on est en tête on touche quasiment au but de remporter cette finale surtout rester concentré ne pas se laisser submerger par l'émotion et faire des erreurs ouais 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 bon alors je pense que pour ces athlètes ils ont en tête ils ont fait leur scénario de course et donc maintenant c'est ça c'est garder la pression on sait qu'on est chassé par les meilleurs coureurs du monde on ne peut se relâcher absolument pas dernier pointage réalisé il y a quelques secondes 15 secondes d'avance 15 secondes d'avance pour Elouzine et Lazawi devant Philemon Keriago voilà c'est l'écart qui sépare les deux hommes et FX 15 secondes ça vous dit pas quelque chose ? c'était l'écart qu'il y avait hier à l'arrivée entre les deux premières féminines exactement 15 secondes donc là il reste encore du chemin à parcourir mais 15 secondes on a envie de se dire là Elouzine et Lazawi qui est aux commandes qui a mis un petit coup de bambou quand même à Philemon Keriago qui a quand même encore des ressources voilà on se dit que mais voilà une erreur d'aiguillage une chute 15 secondes s'envole très très rapidement tout peut arriver et Patrick Kipengeno vient de passer le Cagnon 3ème à 57 secondes du Marocain donc les positions semblent clairement établies pour le podium FX on en parlait maintenant qu'Elouzine et Lazawi est en tête de la course potentiellement au général et bien c'est Patrick Kipengeno qui resterait en seconde position sauf erreur et Philemon Keriago et bien resterait en 3ème enfin passerait en 3ème position pardon exactement exactement on va voir donc ce que ça va nous réserver cette fin de course on est vraiment dans les dernières encablures de cette course on est dans la descente Vernoli pour rejoindre la ligne d'arrivée et pour l'instant le Marocain Elouzine et Lazawi est en train de nous faire un festival il maîtrise à merveille un terrain qui adore la descente regardez les marches toc 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 ça déroule superbe c'est de toute beauté c'est aérien c'est fluide il n'y a rien à dire c'est propre c'est ça mesdames et messieurs superbe l'élite mondiale du trail et Rémy derrière qui temporise allez Elouzine Elazawi qui va retrouver le bitume la partie bitumée c'est ça Philemon Keriago qui va pas tarder lui aussi dans une petite dizaine de secondes lui aussi qui a emprunté cette partie et voyez là ce passage dans la ville avec un ouvreur en trottinette et avec le sifflet pour s'assurer qu'il n'y a pas de de personne sur le passage on ne veut pas d'impact et voilà c'est quelques derniers centaines de mètres pour une dernière fois il longe la mer il se retourne bien sûr logique Elouzine Elazawi pour juger de l'écart qu'il a creusé avec Philemon Keriago mais pour l'instant c'est pas mal c'est même très très bon ça sent très très bon pour Elouzine Elazawi qui a une quinzaine de secondes d'avance pour l'instant sur ce passage qui ne faiblit pas maintenant il faut plus qu'il se retourne parce que de toute façon il a vu qu'il a fait l'écart il est sûr de sa force il est sûr de ses atouts il n'y a pas de raison que l'écart se diminue tout d'un coup il faut qu'il aille tout droit qu'il ne se retourne plus et qu'il soit focus sur la route on sent que c'est difficile quand même on sent que l'effort a été fait pendant cette montée il ne reste plus grand chose dans le réservoir mais ça suffira normalement pour Elouzine Elazawi attention la rivière a séché le dernier petit piège peut-être avant la rivière remonter sur le pont et traverser avant de rejoindre la ligne d'arrivée et la fanzone pour Elouzine Elazawi à son tour Philemon Canago qui emprunte la rivière a séché qui choisit la partie un peu plus humide c'est dangereux Elouzine lui prudemment se met sur les côtés attention attention il nous fait peur Elouzine Elazawi tout va bien la petite montée le virage à gauche allez les petites marches c'est tout bon allez allez ça commence à revenir pour Elouzine Elazawi il va se rapprocher de la fanzone Elouzine Elazawi ça y est c'est terminé Elouzine Elazawi qui va aller chercher la victoire incroyable Martin Elouzine Elazawi le Marocain qui après avoir terminé qui après avoir terminé il est fourrieux Autolomite il va s'offrir sa deuxième victoire cette saison et là celle-là elle est superbe parce que c'est le jour de la finale Elouzine Elazawi le Marocain âgé de 31 ans de la team Olifat qui va s'adjuger la victoire qui va remporter cette finale ici du Golden Trail World Series c'est fait et voilà elle peut savourer son bonheur oh oui oh oui tout froid deux victoires et le prolonge le double super applaudissement on fassion le doublé pour Elouzine Elazawi et qu'il reverse ses jambes oh oui merci les jambes merci les genoux qui ont animons c'est magnifique mais regardez c'est magnifique et voilà le sourire Philemon Gagnon également avec certainement un écart proche comme hier d'une quinzaine de secondes entre les deux premiers encore moins 14 secondes juste en dessous incroyable victoire Delouzine Elazawi superbe victoire du Marocain qui a rédigé son rêve c'était son rêve en début de saison il l'avait dit je veux gagner des courses il l'a fait avec les Dolomites je veux gagner la finale il l'a fait ici devant nos yeux on attend le troisième bien sûr Philemon Gagnon et offrir au team Kenya Run Together regardez les dancés il attend son coéquipe pour passer la ligne regardez ce qu'il vient d'oubler et le voici Patrick Kipengayo qui termine 3ème dans les bras de son compatriote Philemon Gagnon et le trio le trio magique de cette finale qui bien sûr se félicite quelle course messieurs bravo messieurs merci messieurs pour les émotions on a le frisson là c'est la folie c'est la folie bien écoutez mesdames et messieurs moi je vais vous abandonner parce qu'on va aller ensuite mener les interviews avec ces trois premiers et on essaiera effectivement aussi d'avoir et bien un mot avec Rémi Bonnet le vainqueur officiel de cette Golden Trail World Series 2003 au général d'ailleurs qu'on voit sur cette front il laisse 400 mètres à parcourir et regardez le sourire d'Eluzine Lazaoui ah bah oui et avec ses deux doigts bien sûr le doublé il n'est pas britannique c'est pas c'est pas levé de la victoire c'est vraiment parce que c'est le doublé il a réalisé le doublé le prologue et la victoire je vous laisse dans les mains de FX à tout à l'heure merci à vous pour les réactions bien sûr avec bien sûr et bien beaucoup d'émotions les Kenyans qui ont ébloui qui ont été éblouissants sur cette course mais à la fin c'est bel et bien et l'Eluzine Lazaoui le Marocain qui a eu le dernier mot et qui s'adjuge et bien sa deuxième victoire cette saison sur le circuit du Golden Trail World Series après sa victoire sur le circuit des Dolomites il avait déjà terminé deuxième de la première étape du circuit Zegama mais là il s'offre et bien la finale et puis on va attendre Rémi Bonnet dans quelques instants Rémi Bonnet qui va remporter le classement général du circuit 2023 dans quelques instants bien sûr ça va être encore une nouvelle ovation une nouvelle clameur dans cette fanzone dans cette zone d'arrivée déjà et bien qui a vécu une superbe émotion il y a seulement quelques minutes avec la victoire d'Eluzine et Lazaoui voilà les trois maintenant et Rémi Bonnet que l'on va suivre bien sûr jusqu'au bout avant les réactions au métro de Martin Gaffuri voilà le voici Rémi Bonnet qui est dans les dernières encablures qui va se rapprocher de la fanzone qui va terminer quatrième aujourd'hui de cette finale mais qui va s'adjuger pour la deuxième année consécutive le classement général de ce Golden Trail World Series le voici Rémi Bonnet quatrième le Suisse qui aura fait une superbe saison pas de podium aujourd'hui pour le Suisse mais l'essentiel était d'aller chercher la victoire sur le circuit mondial cette année Rémi Bonnet qui avait remporté trois courses cette année le Mont Blanc la Pikes Peaks aux Etats-Unis et la Mammouth FAN6 également aux Etats-Unis qui avait terminé deuxième du prologue avant-hier derrière déjà le Marocain Elousine Elazaoui superbe Rémi Bonnet qui remporte le circuit 2023 la victoire ici pour la finale pour le Marocain Elousine Elazaoui Elle est de la finale et qui a été bien sûr légitime et ô combien agréable à voir après cette arrivée triomphante triomphale des hommes forts sur cette finale de la Golden World Threat Series avec la victoire, on le rappelle, d'Elouzine El Azawi, le Marocain, devant les deux Kenyans, Philemon Kayago et Patrick Ipenguenot. Et puis la quatrième place pour Rémi Bonnet, le Suisse, qui était assuré en terminant quatrième de remporter le classement général du Golden Trail World Series 2023, après avoir remporté l'édition 2022. Voilà, Rémi Bonnet qui est souvent comparé à Kylian Jornet. Le Kylian Jornet Suisse, Rémi Bonnet qui vraiment, eh bien, nous a fait une superbe fin de saison notamment, après avoir enchaîné les deux victoires aux Etats-Unis sur la tournée américaine au mois de septembre, le Pike Peaks et le Mammoth Lakes en Californie. Alors qu'on va attendre maintenant eh bien, ceux qui vont terminer dans le top 10, en attendant les interviews, les réactions des principaux acteurs de cette grande, grande finale que l'on a fait vivre avec Martin Gaffuri avec grand, grand bonheur, grand plaisir, bien évidemment. Voilà, dans quelques instants, le temps que eh bien, tout le monde récupère un petit peu, souffle un petit peu et on va voir les premières réactions. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le gagnant 2023 de la séries de Gold Trail final, Elusine Elazawib. Elusine Elazawib. C'était une course d'attente. C'était une course d'attente. C'était incroyable parce qu'elle l'a fait. Et quand il s'est passé, c'était absolument incroyable. C'était incroyable ce que vous avez fait aujourd'hui, notamment dans ce dernier tour. Et Elusine, on t'a vu presque tout le temps où ça propose, mais toujours rester quand même derrière. On ne savait pas quand est-ce que tu allais mettre ton attaque. Est-ce que tu savais exactement où tu allais la mettre et tu l'as exécutée ? Alors, vraiment, aujourd'hui, c'est une grande bataille pour moi. Je suis très contente, j'ai gagné deux fois. Alors, mon stratégie aujourd'hui, j'ai beaucoup de confiance et tout le monde m'a dit qu'il faut gagner pour prendre des points. Je n'ai pas le choix. Je sais que si je reste à la dernière des kilomètres, je sais que je peux gagner. je n'ai pas attendu jusqu'à ce que j'ai commencé parce que je savais qu'à la fin, si j'étais encore avec les leaders, je pouvais gagner. Donc voilà, une victoire sur le prologue et une victoire ici à la finale. Est-ce que tu t'attendais à ce tel résultat avant de venir ici ? Vraiment, avant de venir ici, j'ai beaucoup de confiance parce que j'ai raté des courses en Amérique. Tout le monde le sait avec le visa. Mais le prologue, il m'a donné beaucoup de confiance. Et j'ai fait. C'est un grand résultat pour moi aujourd'hui. Et c'était mon objectif de cette saison. Et bien, contrat rempli, objectif rempli, c'est énorme ce que tu as accompli aujourd'hui. Donc, il expliquait que parce qu'il a perdu les dernières deux stages de la Series Golden Trail dans les USA, il a dit qu'il voulait venir à cette finale et c'était mon objectif de la saison de venir ici et faire bien, ce qu'il a fait. Et Lucie Nazawi, merci beaucoup, félicitations, le champion de 2023 de la Series Golden Trail pour la Series Final. Voilà la réaction de Elouzine Elazawi au micro de Martin Ghaffuri qui m'a accompagné tout au long de cette matinée aux commentaires de cette finale de toute beauté remportée par le Marocain devant les deux Kenyans Philemon Kayago et Patrick Kipenguino. Rémi Bonnet, le Suisse quatrième, remporte la saison 2023 de ce Golden Trail World Series comme il l'avait fait l'an passé en 2022. voilà pour l'instant les arrivées qui se poursuivent. On a le top 10 déjà, les 10 premiers qui sont arrivés ici dans le centre-ville de Noli avec notamment la cinquième place pour Eli Heming, l'américain derrière le Suisse Rémi Bonnet mais avec un gap assez conséquent de 4 minutes d'écart entre Rémi Bonnet et Eli Heming entre le quatrième et le cinquième et puis ensuite on retrouve derrière Matias Kiburs, le Suisse, l'Espagnol Gonzalo Muguito Esparza, l'Itadien Luca Delpero, Alberto Garcia Valdillo, l'Espagnol et le Britannique Thomas Roque qui complète ce top 10. Voilà pour les premières positions, voilà le classement de cette belle finale. vous voyez les écarts, 15 secondes d'écart comme hier entre les deux premières féminines, 15 secondes d'écart chez les garçons aujourd'hui entre les deux premiers à l'avantage Deluzine et Lazawi devant Philemon Kayago et l'autre Kenyan, Patrick Kipengeno qui termine à une minute, Rémi Bonnet, le Suisse qui remporte le circuit 2023, lui terminé en quatrième position à 3 minutes 22, Deluzine et Lazawi. Allez, on va revoir bien sûr les moments forts de cette finale. Allez, les moments forts, le départ qui avait été donné. Ce matin, il y a un peu plus de 2h20 à 10h du matin précise en bord de mer, ici à Noli, avec 450 concurrents et quelques plus même au départ avec tous les coureurs en dehors de l'élite qui s'était inscrit à cette belle belle finale avec d'entrée de jeu les Kenyans qui avaient pris le pouvoir sur cette course. Philemon Kayago, bien évidemment, Patrick Kipengeno mais également Kevin Kibeth qui a été lui aussi un grand grand animateur de cette course. Kevin Kibeth qui a finalement terminé 9ème de la course aujourd'hui à plus de 9 minutes du vainqueur. Kevin Kibeth qui est là en 2ème position à ce moment de la course, au moment du passage, l'un des passages dans la fanzone. Et puis ensuite, eh bien, petit à petit, la différence s'est faite pour Kevin Kibeth qui a complètement sombré après la mi-course et qui a laissé les deux autres Kenyans qui était avec lui. Philemon Kayago et Patrick Kipengeno animaient les débats. Là, à ce moment-là, on voit encore Kevin Kibeth aux commandes. Bien sûr, Elouzine Elhazawi qui est toujours restée au contact de la tête de course et jamais très très loin des avant-postes avec les Kenyans qui assuraient le tempo devant. Philemon Kayago qui avait tenté une attaque à un moment donné. Elouzine Elhazawi qui, ensuite, a longtemps, longtemps accompagné les deux Kenyans. Kevin Kibeth que l'on avait vu passer à l'un des ravitaillements sans se ravitailler et qui a, après sombré, qui a disparu de la circulation du trafic pour laisser un duo qui nous a enthousiasmés pendant très longtemps. Philemon Kayago et Elouzine Elhazawi qui ne se sont pas lâchés pendant de nombreux kilomètres dans les montées, dans les descentes. Le coup d'à coude, le match, le duel a été de toute beauté. Et puis, Elouzine Elhazawi avant le début de la dernière petite boucle dans cette descente avant même avait pris l'avantage et a pu savourer cette dernière boucle avec 15 secondes d'avance au final seulement sur Philemon Kayago et Elouzine Elhazawi qui s'offre sa deuxième victoire sur le circuit cette année après avoir remporté le circuit des Dolomites. voilà Philemon Kayago qui termine deuxième et Patrick Kipengeno qui complète le podium de Kenyon derrière le Marocain Elouzine Elhazawi et puis la quatrième place pour Rémi Bonnet qui s'adjuge la victoire finale au classement général 2023. La passe de deux pour Rémi Bonnet qui l'avait emporté déjà au classement général l'an passé. Allez, dans quelques instants la réaction, les premières réactions des Kenyans. Alors on va attendre bien sûr Philemon Kayago peut-être en réaction au micro de Martin Gaffuri et bien sûr Rémi Bonnet qui a remporté le circuit mondial pour la deuxième fois d'affilée. avec pour l'instant toujours cette superbe vue aérienne. De Noli avec le front de mer et donc ce classement. Allez, Rémi Bonnet en interne. Allez, mesdames et messieurs, nous sommes avec la fin de la saison Rémi Bonnet. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas plus faire la fin mais comment est-ce que l'on est en fait ? C'était une partie de la stratégie ? C'était votre stratégie ? Oui, mon goal était de gagner le circuit mais aussi de gagner la race aujourd'hui. Mais j'ai essayé mon meilleur et je donne tout. Mais je peux juste dire que les trois personnes qui me font mieux que moi aujourd'hui. Je suis heureux pour eux car je donne ma meilleure et c'est les goals de la race qui te donne la meilleure qui ont été devant moi et renforcé tous les fonds. C'est la deuxième fois que je peux renforcer le circuit global mondial. C'est quoi l'objectif ? L'an prochain de revenir l'an prochain pour une nouvelle victoire ? Quand je vais sur les courses c'est pour courir c'est pour gagner donc l'an prochain je voudrais gagner encore une fois. Deuxième fois la série Golden Trail 23 champion Rémi Bonnet ! Voilà la réaction de Rémi Bonnet tout en simplicité en humilité qui forcément venait ici pour à la fois gagner la course la finale pour marquer les esprits encore un peu plus pour s'adjuger ce titre général sur la saison 2023 avec la manière il n'en fut autrement aujourd'hui. Elusine El Azawi, Philemon Kayago, Patrick Kipengeno était plus fort que lui il l'a reconnu il les a félicités bien sûr beaucoup de fair play beaucoup de bienveillance entre tous ces champions qui nous régalent tout au long de la saison. Allez, on va peut-être avoir d'autres réactions des deux Kenyans qui ont terminé derrière Elusine El Azawi peut-être au micro de Martin Gaffuri avant de se quitter. en tout cas voilà c'était un immense plaisir de vous faire vivre cette saison du Golden Trail World Series avec une nouvelle fois un épilogue une dernière course de toute beauté après déjà la course d'âme qui nous a vraiment émerveillé hier on rappelle Sophia Locli qui remporte le circuit mondial chez les féminines et Rémi Bonnet qui remporte donc la donne chez les garçons et également et bien de belles places d'honneur pour la déléguation suisse puisque Rémi Bonnet remporte le classement chez les garçons et que chez les dames hier on s'en souvient Judith Weider a terminé deuxième au classement final Général Madalina Florea la Roumaine terminant troisième du classement général chez les dames allez à suivre l'interview de Philemon Carriago au micro de Martin Gaffuri Philemon Carriago qui a terminé deuxième aujourd'hui derrière Elousine et Lazoui à 15 secondes alors on va plutôt avoir Patrick Kipengeno au micro de Rémi Gaffuri vous êtes à Patrick Kipengeno le champion mondial du kilomètre aujourd'hui c'est avec nous congratulations pour votre troisième place vous êtes pas très très loin vous êtes devant Rémi Bonnet 3ème place c'est bien pour moi ma race est je suis content avec ma course mais aujourd'hui je peux y aller parce que je suis le meilleur pour être en position 3ème et nous avons entendu avant la race que vous avez un petit problème avec vos pieds vous étiez pas très en forme avant la course ce que vous avez annoncé plus ou moins vous étiez en forme finalement aujourd'hui ou pas vous étiez en forme parce que vous t'amenez 3ème quand même c'était un problème pour moi parce que la paix c'était tellement la blessure je la sentais je pouvais pas avancer comme je le souhaitais mais j'ai quand même réussi à accrocher cette 3ème place et vous terminez 2ème surtout de ce classement général 2023 et oui oui ne pas l'oublier Patrick Kipengeno qui termine 2ème du classement général derrière Rémi Bonnet et Philemon Kayago qui termine 3ème du classement général de Kenyan derrière Rémi Bonnet voilà c'est sur ces superbes images cette vue aérienne de toute beauté la baie de Noli qui est baignée de soleil nous avons absolument amou automotive 2ème place aujourd'hui après une grande duel c'est sur vous devez tout par vous qu'il fasse tout l'un la grande battle avec Eluzy Nelazaoui Bien sûr, Mouljib c'était dégagé. J'étais en train de passer du premier kilomètre à 24. Mais j'ai accepté parce que j'étais en train de se concentrer sur le top 3. Et maintenant je suis en train de se concentrer à l'année prochaine pour être le gagnant d'Ovalor. Voilà bien sûr, l'objectif c'est l'année prochaine. 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 Mais l'année prochaine, c'est l'année prochaine que j'ai cherchée. Vous êtes tous les deux avec Patrick sur le podium général du classement général. C'est une première dans l'histoire du Golden Trail World Series. Et oui, j'ai été 6ème avant d'arriver ici à Noli. Et de terminer 3ème finalement au classement général, c'est une superbe satisfaction. Mais l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Et l'année prochaine, forcément, je vais ici pour remporter le classement général du Golden Trail World Series. J'adore Golden Trail World Series. Merci beaucoup. Et j'adore Golden Trail World Series. Voilà le sourire de Patrick qui termine 3ème de la course et qui termine également 3ème du classement général de ce Golden Trail World Series. Voilà pour cette superbe finale qui nous a émerveillé, régalé avec Martin Gafuri. C'était un grand, grand plaisir de vous faire vivre ce grand moment, cette apothéose, cet épilogue, ce bouquet final dans ce superbe écrin qu'est Noli. Voilà la saison du Golden Trail World Series s'achève sur ces belles images. On vous souhaite un excellent fin de week-end à toutes et à tous. Et rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2024 du Golden Trail World Series. Bye-bye ! Incredible ! Oh my God 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 ! Sous-titrage ST' 501 ... 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